Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un nouveau débat à l'occasion des 4 ans de la Nintendo Switch, donc le 3 mars 2021. J'avais envie de mettre en place un débat autour justement de ces 4 ans, revenir sur ces 4 premières années de commercialisation de la console. On va dire que ça correspond plus ou moins à un milieu de vie pour cette console Nintendo. Donc j'avais envie de m'entourer de 3 amoureux de la marque, à savoir Vlis, Sonami Gamer et Sullivan qui se présenteront après. Mais vous retrouvez tous les liens vers les chaînes YouTube, vers les chaînes Twitch, les Twitter et tout ça dans la description. Et j'avais envie de revenir avec mes 3 compères justement sur ces 4 années pour la Nintendo Switch. Donc on a parlé longuement de beaucoup de choses, on a abordé la console en tant que console, le succès de celle-ci, le catalogue de jeux, le marketing, tout ça. Et à prendre en compte aussi que le débat était enregistré le 12 février. Donc ce qu'il s'est passé entre le 12 février et le 2 mars, date de publication de cette vidéo, on n'était pas au courant de tout ça. Et à savoir plus particulièrement le Nintendo Direct qu'on a eu, que Nintendo a mis en place. Justement entre temps, évidemment, ils avaient envie de me saboter mon débat, mais ce n'est pas le cas. Donc tout ce qui a été présenté et dit jusque-là n'a pas impacté le moins du monde ce débat. On a vraiment abordé beaucoup de choses. C'était un débat très... un débat passionnant. Voilà, avec 3 personnes passionnantes. Et j'espère qu'il vous plaira. Et donc après cette longue introduction, il ne me reste plus qu'à vous laisser profiter de la vidéo. Les amis, nouvelle vidéo, nouveau débat. Ce soir, on va parler de Nintendo. Donc je me suis accompagné de 3 amoureux de la marque que je vais accueillir tout de suite. Et qui vont se présenter rapidement. Fera un petit parallèle publicité et autre à la fin de la vidéo. Et après, j'expliquerai un petit peu en quoi va consister le débat. Je suis donc accompagné de Sonami Gamer. Sonami, merci d'être venu débattre avec nous autour de Nintendo. Écoute, c'était un plaisir. Présente-toi rapidement. C'est un plaisir. Qu'est-ce que tu fais ? Donc voilà, moi c'est Sonami Gamer. Je suis un YouTuber depuis maintenant je crois 4 ans. J'ai commencé en 2016. Et donc du coup, moi je fais des vidéos d'un peu tout. Donc je fais du boxing, je fais des comptes rendus d'achats. Je fais des comptes rendus de conventions. Malheureusement, il n'y en a plus à cause du Covid. Je parle beaucoup de Nintendo aussi sur ma chaîne. Parce que vous le savez très bien, je suis un grand amoureux de Nintendo. Mais voilà quoi, c'est vrai qu'il y a un peu tout. Et je fais parfois des petits déplets super sympas. Voilà, pour l'acheter. Super, on reviendra sur ta chaîne plus tard. Donc voilà, on le voit que tu es amoureux de Nintendo à ta belle casquette rouge. Donc voilà, je suis aussi... Tout à fait, d'ailleurs que j'ai acheté à la Medinazia. Tout à fait. Je suis aussi accompagné de Vlis. Vlis, présente-toi rapidement. Donc que fais-tu ? Bonjour, bonsoir à toi. Bonsoir et bonjour à tous. Moi, c'est Vlis. Du coup, moi je suis plus sur Twitch. Je suis plus streamer Nintendo. Amoureux également de Nintendo depuis à peu près toujours. Et moi, je passe mon contenu sur Twitch. Où ça va être plus, c'est être de l'échange, du débat sur les dernières nouveautés. Un petit peu des présentations. Et les spays aussi. Et évidemment, des défis, des challenges à Mutin' World, sur Mario Kart, sur Smash. De temps en temps aussi sur Spectrum. Donc voilà, autour de quoi j'accède ma chaîne. Ok, très bien. Et on voit aussi que tu aimes Nintendo grâce au petit poster de Super Mario Bros 3 qu'on voit derrière toi. Et le dernier et troisième invité, Sullivan. Donc Sullivan, présente-toi. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Eh bien, bonjour. Bah, merci déjà. Je suis donc Sullivan. Je gère une petite chaîne YouTube toute jeune. Parce que je dois être le plus jeune sur YouTube ou sur Twitch dans le lot. Parce qu'elle s'est lancée il y a 6 mois, en gros. Qui s'appelle Sullivan Gaming. Et je fais que du Nintendo. C'est vrai, que du Nintendo, que ça. Même si je joue à plein d'autres choses. Je ne parle que de ça. Je fais des tests, des let's play. Des petits dossiers aussi, j'aime bien. Et puis des calendriers de sortie. Enfin, un peu du classique. Mais voilà, ça me fait plaisir. Je m'amuse bien comme ça. Ok, très bien. Oui, que du Nintendo. On a commencé plus ou moins ensemble. Moi, j'ai commencé le 1er août. Donc je crois qu'on a débuté. Ah oui. Ouais, en août. On ne dira pas que tu as 100 abonnés de plus que moi. Oui, mais ça, ça ne compte pas. Je les ai achetés. Ah, bon. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Moi, c'est 400 fois le compte de ma mère. Oui, c'est ça. Tous les cousins, ils sont abonnés. Voilà. Donc écoutez, vous retrouverez tous les liens vers les chaînes Twitch, les chaînes YouTube, les Twitter, tout ça. Dans la description, on fera un petit parallèle, comme j'ai dit, plus tard pour vraiment la publicité en un peu plus élargie. Donc messieurs, je serai content de vous accueillir sur la chaîne. Donc trois nouveaux visages, trois nouveaux visages Nintendo. Surtout, moi, je ne parle pas beaucoup de Nintendo, c'est vrai. Donc c'est vraiment une occasion justement d'en parler. Car au moment où est publiée cette vidéo, la Nintendo Switch a 4 ans. Donc c'est l'occasion de lui citer un bon anniversaire. De faire un petit peu le bilan de justement ses 4 premières années. Parce qu'on va dire que c'est plus ou moins un milieu de cycle, quoi, 4 ans aujourd'hui. Donc moi, on va faire un premier paragraphe, dirons-nous, un peu plus personnel. Je vais vous demander un peu, chacun, de me dire quelle est, vous, votre rencontre avec la marque Nintendo, une console, un jeu en particulier. On va commencer avec toi, Sonami. Déjà, ta rencontre vraiment avec l'univers Nintendo, est-ce que ça remonte vraiment à ton enfance ? Ça reste une marque quand même souvent associée à l'enfance. Donc est-ce que c'est le cas pour toi ? Ouais, tout à fait. En fait, pour la petite anecdote, j'avais 5-6 ans. En fait, je découvrais à peine des jeux vidéo. Et mon grand-frère avait Nintendo 64. Et du coup, quand j'ai découvert ça, j'ai directement été attiré par ce jeu vidéo. Et mon tout premier jeu est évidemment le Mario 64. C'est vrai, j'en parle souvent sur Twitter et tout. Parce que c'est un petit peu mon amour, Mario 64. Et depuis, j'ai goûté à ce jeu-là, le tout premier jeu. Et c'est devenu une grande histoire d'amour. Puis évidemment, j'ai découvert la série Mario Kart, dont je suis devenu super fan aussi. Et puis, voilà quoi. C'est vrai, je suis resté beaucoup sur la N64. Et puis, mes parents ont fait avec mon grand-frère, parce qu'on est tous les deux fans de Nintendo. La fameuse Nintendo Gamecube avec, évidemment, Mario Sunshine. Qui fait partie pour moi aussi d'un des meilleurs Mario 3D. Et ensuite, c'est vrai que j'ai passé une grande partie de mon enfant sur la Gamecube. Alors que j'avais aussi la PS5 à côté. J'avais la PS2 à côté. Mais c'est vrai que j'étais plus sur Nintendo à cette époque. Comme toujours d'ailleurs, je suis toujours été présent sur Nintendo. Et après, j'ai eu la Wii aussi. J'ai eu des Gameboy avec des Pokémon évidemment. Version gauche, ma version préférée. Ensuite, je suis passé... C'est vrai que je n'ai pas eu la Wii U rapidement. Mais je l'ai eu plus tard en occasion. Parce que c'est vrai que la console, malheureusement, elle avait bidé. Et après, en termes de console portable, je les ai eu toutes eues. J'ai eu la Gameboy, la Gameboy Advance. Je n'ai pas eu la Gameboy Advance SP. Je l'ai acheté plus tard d'occasion. Après, j'ai eu les Nintendo DS. Qui sont pour moi les meilleures consoles portables de tous les temps. Pour Nintendo, franchement, je crois que c'est même la meilleure. J'irais même la 3DS. Et ensuite, après, c'est vrai que j'ai aussi une autre passion à côté. Et c'est vrai que les jeux vidéo, je les avais toujours à côté. Mais c'est vrai qu'avec ma passion aussi pour les voitures, voilà quoi. J'avais mis ça un peu de côté. Pas vraiment de côté, mais c'est vrai que je jouais souvent. J'achetais moins de jeux et tout. Et puis, quand on était enfant, c'est vrai qu'on n'achetait pas souvent. Voilà, qu'on ne pouvait pas s'acheter tout comme on veut maintenant avec le boulot. Et puis, je suis retombé dessus. J'ai retrouvé mes vieilles consoles. Et puis, voilà quoi. C'est encore redevenu une histoire d'amour. Et puis, j'ai décidé de lancer une chaîne YouTube en 2016. Voilà la raison. Et donc, il y a aussi une autre petite raison que j'aimais beaucoup Nintendo. C'est grâce à mon papa, en fait. Quand il avait vu que j'avais adoré le jeu sur la M64 avec des vrais classiques, il m'avait fait ramener sa NES qu'il avait acheté dans les années 80. Donc, sa belle NES. Et il m'avait fait découvrir donc quiconque qui est Mario Bros. Et à ce moment-là, j'ai aussi kiffé le rétro gaming. Et donc, voilà quoi. Donc, aujourd'hui, j'ai quasiment toutes les consoles Nintendo. Et comme vous pouvez le voir, Nintendo, c'est dans mon cœur. Ok. Un vrai et plus amoureux de Nintendo. Bon, j'ai bien fait de t'inviter alors. Je me suis dit... Ok, il y a pire que de découvrir l'univers Nintendo qu'avec Mario 64. Je pense que tu découvres avec Mario... Pour moi, c'est le meilleur 3D. Voilà, tu découvres avec Mario 64, ça te laisse un sacré souvenir. Ok, ok. Et toi, Vilis, du coup, même exercice, ta rencontre avec l'univers Nintendo, t'es peut-être plus vieux que Sonami ? Toi, Sonami, t'as quel âge, justement ? T'es peut-être le plus vieux. Moi, j'ai 26 ans. T'es peut-être... J'ai 26 ans aussi, donc... Ah bon, bah voilà. Est-ce que t'as le plus vieux ? On a le même âge. Alors moi, mon tout premier souvenir que j'ai avec le jeu vidéo dans sa globalité, c'est vraiment moi qui jouais à 4, 5 ans, peut-être 6 ans, à Super Mario Kart sur Super Nintendo. Donc c'est vraiment le tout premier souvenir que j'ai avec un jeu vidéo. Donc après, bon, quand j'étais petit, c'était pas ma console personnellement, et mes parents m'avaient offert une console, mais c'était la première, la PS1, la première PlayStation. Ah, on ne cite pas PlayStation ce soir. Il y a des mots interdits ce soir, PlayStation, Xbox, on est interdit. Carton jaune pour le dessin. Je suis désolé, mais c'est une bonne raison. C'est pour me faire rentrer encore plus dans le jeu vidéo. Mais voilà, Nintendo n'est jamais resté très très loin, très très longtemps. C'est-à-dire qu'après, j'ai vite enchaîné avec une Game Boy avec Pokémon rouge. Ouais, c'est ça. C'était Game Boy Advance. C'était Game Boy Advance. Avec Pokémon rouge que j'avais que je souhaitais à mon frère, d'ailleurs, pour la petite histoire, parce que c'est lui qui l'avait reçu un cadeau d'anniversaire, et c'est moi qui lui piquait, donc voilà. C'était le cadeau plus pour moi, finalement. Mais voilà, j'y ai piqué un petit peu ça. J'ai pas mal joué sur Game Boy, évidemment, sur DS et je te rejoint la DSU. C'est vrai que la DSU, c'était une console excellente. Et la 3DS, effectivement, la Wii, entre-temps, je ne le fais pas forcément dans l'ordre, mais j'ai évidemment beaucoup joué sur Wii, beaucoup joué sur DS. Encore beaucoup sur 3DS et Wii U que j'ai eu HD9 au moment où ma carte 8 était sortie en 2014. Mais voilà un petit peu le rapport que j'ai avec Nintendo. Après, j'ai évidemment joué sur d'autres plateformes, sur PC notamment, sur PlayStation, sur Xbox. Mais voilà, j'avais toujours une console Nintendo qui était à côté et qui n'était pas très sérieux. Ok, ok, ok. Bon, bah, de vos souvenirs, alors. Et toi, Sullivan, du coup, c'est nos deux, les vieux de la Wii U, non ? Ouais, 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 parce que là, j'ai démarré tout de suite par là. J'ai 39 ans. Je ne sais pas, Fox, toi, mais... Moi, j'ai 33 ans, donc je suis un peu le vieux. Je suis vraiment le vieux de la bande. Et alors, j'ai démarré, je ne sais pas comment, mes parents m'ont filé une NES dans les patchs. Je devais avoir 8, 9 ans, peu de temps après sa sortie. Donc, ça m'a déjà filé un bon gros virus bien virulent. Surtout que je n'ai pas du tout souvenir de l'avoir demandé. Un premier drame de gamer, ma tante qui m'offre The Legend of Zelda, j'avais 8 et j'avais 9 ans à tout péter. Ou 10 ans, j'ai pleuré une heure après en disant c'est quoi cette merde. Parce que je ne comprenais rien au jeu. Donc voilà, mais je n'ai pas lâché pour autant. Après, Super Nintendo, enfin, toute la famille Nintendo y est passée. Mais oui, j'ai fait plein d'infidélités. J'ai été aussi chez l'autre constructeur japonais et chez le constructeur américain, pour ne pas citer les noms. Beaucoup sur PC aussi, forcément. Beaucoup, beaucoup sur PC. Surtout à l'époque, j'avoue, fin de Wii et toute la partie Wii U. J'avais un peu lâché les consoles de salon Nintendo. Je jouais énormément en portable parce que c'était une époque où je me tapais 2 à 3 heures de train par jour. C'est pour ça que je faisais des grands signes de la DS. Pour moi, c'est le Nirvana. Mais après, je les ai toutes enchaînées jusqu'à forcément la Switch aujourd'hui. Mais des gros souvenirs forcément qui remontent à 30 ans de Nintendo. Ok, donc un long parcours aux côtés de Nintendo et qui a un petit décroché. Du coup, tu n'as pas eu la Wii U, toi ? Et non, j'avoue, j'avoue. C'est mal, j'ai péché. Mais finalement, je n'ai pas le sentiment d'avoir raté grand chose. En même temps, on y reviendra. Mais en même temps, du coup, là, on a 50% des possesseurs de la Wii U avec Sonami et Vlis. Du coup, ça fait 4 possesseurs de Wii U dans le monde. On en a 2. C'est ça. C'est tout à fait ça. On les a retrouvés. Ils étaient là. Donc, blague à part. Mais on reviendra justement sur le catalogue de jeux. Moi, pour vous faire part un peu de mon histoire avec Nintendo, comme je l'ai dit, j'ai 33 ans. Donc, j'ai grandi un petit peu avec cette époque justement NES. Et mon premier contact avec la NES, c'est comme beaucoup avec Super Mario Bros. et Duck Hunt dans la même cartouche avec le petit pistolet et ressort qui faisait s'brain, s'brain. Voilà. On se sentait lambda chasseur. Et du coup, c'est beaucoup de souvenirs liés à mon enfance. Du coup, sur NES, sur Super NES. Mais j'ai assez rapidement décroché de Nintendo. Pourtant, je trouve vraiment leur console qualitative. La Gamecube, je trouve vraiment que c'était une super console. Ça fait partie de mes consoles préférées justement. La Switch, on y verra après. Mais je trouve vraiment que c'est une super console. Mais ce n'est pas un univers dans lequel j'arrive à me plonger. Vous êtes trois amoureux de Nintendo. Moi, mon cœur appartient plutôt au constructeur japonais. pour ne pas citer son nom qui est Sony PlayStation. Il n'est plus trop japonais. Exactement. Mais parce que j'ai fait mes armes dans le jeu vidéo. Vraiment sur la PS1, PS2. Pour moi, c'était des périodes absolument incroyables. Mais ça n'arrive pas que Nintendo. Ça reste un sacré constructeur, un sacré développeur. Et on va voir ça tout au long de ce débat. Donc, on a fait le petit parallèle personnel. Donc, merci pour toutes les anecdotes et tout ça. Et pour avoir mis un petit coup de vieux à Sullivan, du coup. Merci, c'est fait plus stigure. Ça commence à se dégarnir par là. Ouais, mais tu ne fais pas ton âge. Donc, ça va encore. Ok. Bah, écoutez. Moi, je vous propose d'aborder un petit peu plus la Switch, du coup. En tant que console, déjà. Donc, moi, ma première question, c'est est-ce que vous avez acheté la console Day One ? Donc, je reviens sur toi, Sonami. Est-ce que tu as acheté la Switch Day One ? Alors, pour la petite histoire, c'est au tout début, quand elle a été présentée en octobre 2016, j'ai directement été waouh. C'est impressionnant. Je n'avais jamais vu une console à la fois salon et à la fois portable. Franchement, le projet m'avait vraiment séduit que je l'ai acheté Day One. Et avec ma copine, c'est vrai qu'elle aussi voulait... Voilà, quoi. Elle est fan de Nintendo. Donc, moi, on parlait, on disait qu'on aimerait bien voir Nintendo vraiment sur l'avant. Et on aimerait bien avoir une console aux alentours de 250 euros. 300. Et on avait raison, puisqu'en janvier, au moment de la présentation, voilà, quoi. Elle était présentée à 300 euros et tout. Mais on trouvait qu'il manquait des jeux. On voyait que tous les gros jeux ne sortaient pas directement. Et je vous avoue que, du coup, moi, je disais de toute façon, j'allais l'acheter l'année. Mais quand, je ne sais pas. Et en fait, j'ai eu la chance de l'avoir testée le tout premier jour de sa sortie durant une convention à Bruxelles. Et au moment où je l'ai touchée, là, c'était directement... Ouah, non, je la veux absolument. Je suis tombé directement amoureux. De base, les Joy-Con Couleur, je n'étais pas vraiment attiré. J'ai vu les Joy-Con Couleur, je croyais qu'il y avait plus de gueule que les versions Joy-Con gris, qui étaient un peu tristounées à mon goût. Et au final, une semaine après, je dis, il me la faut. Je vais un peu partout. Rupture de solde, donc je fais, ce n'est pas grave. Je l'ai commandé. Je l'ai reçu le 4 avril, si je ne dis pas de conneries. J'avais acheté avec Bomberman et Zedda Braid of the White. Et après, j'ai acheté avec Mario Kart. Et voilà, c'est une longue histoire d'amour. Voilà, ma console va bientôt avoir 4 ans. Et franchement, elle et moi, c'est vraiment une histoire d'amour. J'en emmène partout où je veux. Franchement, pour moi, c'est l'une des... des consoles les plus russies. Ok, dans la douche, tout ça. Je dors avec ma Switch. Ma douche, elle fonctionnerait moins. Je ne suis pas très étanche. Voilà, ok. Et toi, Sullivan, tu as acheté la Switch Day One ? J'ai acheté la Switch Day One, le 3 mars 17. Au Micromania, de mémoire, ça doit être une dernière chose que j'ai acheté à Micromania. Je crois que je ne suis jamais retourné depuis. Et ouais, ça a vraiment été une surprise, parce que je n'étais pas vraiment dans une grosse phase Nintendo à ce moment-là. Je ne m'en cache pas du tout. Comme je l'ai dit, je n'avais pas la Wii U. Je m'amusais bien avec les consoles portables, mais je trouvais que Nintendo n'alimentait pas suffisamment correctement les consoles portables. C'est-à-dire que les gros AAA étaient sur consoles de salon. Et là, je me disais, « Ah tiens, ils ont peut-être un truc. Je vais enfin avoir les AAA Nintendo dans ma main. » Et c'est ce que je cherchais, parce que j'étais très console portable à l'époque. J'ai changé depuis, parce que je ne prends plus le train maintenant. Bon, bref. Donc, ouais, j'étais content. J'ai vu les présentations, comme Sony, de fin 2016 et de janvier 2017, où je n'étais pas forcément plus convaincu que ça. J'avoue. Par contre, ouais, le 3 mars, j'ai annoncé Zelda. J'ai dû faire quasiment la nuit blanche sur Zelda. Le 4 mars, j'étais avec Zelda dans le train. J'avais trois personnes autour de moi qui regardaient. « Ah, c'est quoi ça ? Mais c'est quoi ? » C'était un petit peu l'objet d'attraction. Ça a duré d'ailleurs pas mal de temps. Et effectivement, ouais, depuis, Nintendo m'a vraiment... est reparti, je dirais, à ma reconquête, en tout cas. J'aimais bien la marque pour le passif, parce que voilà, j'ai baigné dedans depuis X années. Mais je n'avais pas plus d'amour que ça avec la marque à cette époque-là parce que pour moi, à l'époque, le jeu, c'était sur PC ou console portable. Et ils m'ont vraiment rattrapé pour différentes raisons qu'on verra après parce qu'il n'y a pas que des jeux Nintendo sur Switch. Mais c'est vrai, ouais, ils ont vraiment su me rattraper et me refaire tomber dedans comme quand j'avais 15 ans, quoi. Ok, ok, ok. Et pour finir avec toi, Vlis, du coup, est-ce que toi, tu as acheté la Switch Day One ? Tout à fait, ouais, je ne l'ai pas reçu Day One. Alors, le truc, c'est que je l'avais reçu, je l'avais précommandé, ouais, moi, de janvier, peu de temps après la présentation et pour la petite histoire, je l'avais donc, j'avais précommandé. J'avais bien reçu le 3, mais je rentrais chez mes parents que le 4, donc voilà, je ne l'ai qu'un jour de retard, mais voilà, je l'ai précommandé ou peut-être après l'ouverture des précommandes et c'est vrai que je reçu, ouais, un petit peu son ami là-dessus, c'est que dès la présentation en octobre 2016, du principe de la console, moi, j'avais vu, ouais, la console de salon portable, comme on peut l'entendre un petit peu de partout quand ils font la présentation, la console de portable, la console de salon que tu peux amener partout, mais c'est vraiment comme ça que je la voyais. En plus, j'étais dans une période où j'avais joué de plus en plus à la 3DS, de plus en plus à la Wii U, donc c'était vraiment le truc parfait sur 3DS. Voilà, je jouais de plus en plus, c'était à l'époque, la période de Pokémon Soleil et Lune ou Ultra Soleil, Ultra Lune, je ne sais plus exactement, mais voilà, c'était à cette fois que c'était Soleil et Lune, où j'étais complètement retombé dans le univers Nintendo, dans les consoles et là, je voyais une console à la fois, voilà, à la fois portable, à la fois de salon que tu peux, voilà, que tu transformes en console portable de salon, pardon, ou de salon, je vais y arriver, simplement en clipsant ou en enlevant la console de son doc, donc c'est d'une simplicité enfantine en plus, donc franchement, c'est là-dessus, dès les premières minutes de la présentation en octobre 2016, j'ai compris que c'était une console qui était faite pour moi. Ok, donc trois possesseurs assez rapides sur de la Switch, que ce soit du Day One ou du Putain après, moi aussi, je l'ai eu assez rapidement, elle est sortie quoi ? Le 3 mars, c'est ça de toute façon ? Et je l'ai eu fin mai, je crois, parce que ma femme accouchait de ma fille fin mai et que je lui ai prise genre une semaine ou deux avant, justement, en prévision des quelques jours qu'elle avait passé là-bas, donc voilà, je sais que je l'ai acheté aussi rapidement, mais à la base, n'étant pas spécialement fan absolu de Nintendo, la console ne m'intéressait pas plus que ça, mais c'est vrai que ce côté, justement, console à la fois portable et à la fois de salon, je pense que c'est vraiment ça un des succès de la Switch, une des intelligences qu'il y a eu de Nintendo parce que si on refait un peu l'historique de Nintendo, en console portable, c'est des tueurs absolus, il n'y a personne qui peut se poser en face de Nintendo et dire ma console portable est meilleure que la tienne, donc voilà, mais par contre, en console de salon, là, mis à part la Wii, tout le reste, c'est des fous, même la 64, même la Gamecube qui sont des consoles aujourd'hui aimées des joueurs parce qu'elles ont proposé des super catalogues de jeux, même si c'était des catalogues assez restreints, mais ça restait des consoles qui ne se sont pas vendues, donc voilà, à l'image de la Wii U qui a totalement bidé, donc voilà, donc moi, je voulais avoir un petit peu votre avis sur la console, hormis tous les jeux et tout ça, vraiment, en tant que console après 4 ans d'utilisation, est-ce que c'est une console qui vous plaît ? Je vais vous donner mon avis rapidement avant de vous laisser donner le vôtre, moi, c'est que j'ai un petit historique avec la Nintendo Switch, c'est que j'avais acheté un PSVR pour PlayStation, donc, et très cher, plus de 600 balles, merci Sony, et en fait, je me suis, voilà, sur une envie de madame, et en fait, on s'est rendu compte que c'était quelque chose de techniquement très impressionnant, mais c'est quelque chose de très égoïste, quand tu es le casque sur la tête, il n'y a que toi qui te fais plaisir, et les autres, ils voyaient quelque chose à la télé qui ne retranscrit pas du tout ce que tu vis, donc au final, on a fini par vendre ce PSVR pour financer cette Nintendo Switch, qui a été, à son tour, vendue peu de temps après pour autre chose, exactement, je suis d'accord, si tu peux, si tu peux accentuer un peu plus les gestes, pour que madame justement voit à quel point, la déception, c'est pas possible, mais, mais, mais on a pris une Switch Lite il y a peu, parce qu'on est tombé sur une offre avec Animal Crossing, donc voilà, vendez vos consoles, rachetez-les, c'est bien, c'est notable, voilà, achetez deux fois chez Nintendo, c'est bien, donc voilà, mais je trouve, moi, personnellement, j'ai pas passé énormément de temps, et j'essaie de me faire un petit peu, de me mettre un petit peu la pression justement pour y jouer, pour faire au moins Breath of the Wild, au moins faire les grands jeux de la Switch, mais j'ai du mal vraiment à prendre en main la console, parce que le peu de temps que je joue, je préfère faire d'autres jeux un peu plus scénarisés, ce genre de choses, donc sur PlayStation ou sur Xbox, sans forcément parler de, non, sans forcément tracher sur les jeux Nintendo, je donne que mon ressenti, mais par contre, je trouve vraiment que c'est une console de dingue, par contre, moi, je ne l'aime pas en docké, vraiment, c'est pour ça que la Switch Lite pour le coup me convient parfaitement, c'est que je n'ai jamais réussi à jouer en docké, je trouve que tu perds beaucoup trop en qualité, en fluidité, tout ça, et je la trouve vraiment agréable en tant que console portable, donc voilà, mais je trouve vraiment que c'est une super console, puis l'idée de faire une console à la fois portable, à la fois de salon, je ne sais pas comment ils vont réussir à rebondir, je ne sais pas s'il est possible de rebondir et de repartir sur une console de salon distinctement d'une console vraiment portable, genre une nouvelle 3DS ou ce que vous voulez, mais ça, au pire, on l'abordera plus tard, donc voilà, donnez-moi un peu vos avis sur vraiment la console en tant que console, on va commencer par toi cette fois, Sullivan, donne-nous ton avis. Ben ouais, comme tu disais, la partie hybride, enfin comme on disait avant, tout le monde l'a dit, la partie hybride était pour moi vraiment l'aspect révolutionnaire de la console, la PS4, pour parler de Sony, est la seule PlayStation que je n'ai pas, pour une raison simple, c'est que même si je reconnais les immenses qualités de ces jeux et de ces AAA narratifs dont tu parlais il y a deux secondes... Moi j'arrête la vidéo les gars, je me casse, pas de PS4, pas de PS4, je ne sais pas, même si je reconnais tout ça, au début je pestais sur la PS4 où pour moi elle n'apportait strictement rien de plus que la PS3 et j'ai trouvé que la Switch par son côté hybride, pour moi ça c'était vraiment une nouvelle génération, c'est à dire qu'au moins pour le joueur elle apportait quelque chose là où la concurrence à mon goût, à mon goût, n'apportait rien et même pour être parfaitement gentil et aimable avec la concurrence, je trouve que justement niveau avec la PS5, ils ont compris qu'il fallait rapporter des options de confort mais voilà, le côté hybride c'est top j'y joue de plus en plus sur ma télé alors peut-être le problème que tu as sur je ne sais pas la taille de ta télé et ton écran pour l'avoir testé sur deux télés différentes effectivement une télé 150 cm 4K c'est pas beau ça pixelise ça bave ça fait tout ce que tu veux moi j'y joue moi j'y joue sur une télé 90 cm 1080p l'image elle est nickel et même des trucs comme Doom Eternal enfin des trucs qui sont censés être un peu crado un peu baveux ça rend super bien j'ai joué sur une 55 pouces et là je suis sur une 65 donc je suis c'est tout à fait ça tant qu'ils n'arriveront pas à faire de la 4K ou un truc un peu plus propre ça va coincer et ça je le comprends parfaitement mais ouais ouais forcément c'est ça que j'aime dans la Switch c'est toute cette partie là et toute cette progression alors je ne me rappelle plus vraiment la question que tu avais posée c'était on en était où ? de donner globalement un peu ton avis en tant que console hormis les jeux hormis tout ça est-ce que tu as pris 4 ans d'utilisation sur ta Switch t'en es purement satisfait est-ce que tu lui trouves certains défauts ? est-ce que voilà ? bah défaut on pourrait mettre la puissance mais c'est contrairement à ce qui pour moi la Wii U avait ce problème c'est qu'elle avait un défaut de puissance et des qualités qui n'étaient pas suffisamment intéressantes comme la Mablet j'ai jamais trouvé d'intérêt à la Mablet tout genre de choses là ils ont le défaut de la puissance mais je trouve qu'ils ont trouvé une vraie qualité avec le concept hybride qui contrebalance très bien le truc et donc ouais donc 4 ans après je suis toujours hyper content et on parlera des jeux après mais le catalogue a tellement explosé bien en dehors de ce que Nintendo sait faire et distribue que c'est plus pour ça où je pense où je suis encore sur Switch aujourd'hui c'est parce que il y a tout et n'importe quoi dessus ok bah on abordera les jeux on abordera les jeux un peu plus tard donc je pense que ce sera le gros morceau de la vidéo moi j'ai beaucoup de choses à dire sur les jeux je vais voilà vous allez être tous les 3 sur moi mais il n'y a pas de soucis j'ai les épaules solides on date et du coup bah toi Vili est-ce que toi après 4 ans d'utilisation sur ta Switch t'en es aussi purement satisfait est-ce que tu joues plus en nomade ou en docké ah ouais bah là pour tout te dire j'en suis j'en suis enchanté ravi de cette Switch pour tout te dire là aujourd'hui là où on tourne la vidéo c'est ma troisième Switch que je viens d'avoir l'édition spéciale des 35 ans de Mario que je viens de recevoir mais j'ai aussi la Switch que j'ai reçu des One plus une Switch Lite édition spéciale Pokémon que j'avais aussi bon ok j'avais aussi traqué mais ouais j'en suis enchanté ravi de cette console et ouais on en parlait mais la véritable force de cette console c'est le côté hybride là où toi Fox tu vas jouer beaucoup en portable moi ça va être plus peut-être en docké mais là où je vais aller ou je pars en voyage ou je pars ou je fais un voyage ou un trajet d'entrain ou n'importe quoi je trouve que c'est très facile de la sortir et d'y jouer en mode portable ou même de continuer ou faire des petites parties sur des jeux un petit peu plus modeste au fond de ton lit pour pouvoir profiter d'un gros jeu et de finir un petit peu soit pour suivre un petit peu l'aventure bien non chaud dans ton lit ou même simplement libérer la télé ce genre de truc pour que d'autres personnes si d'autres personnes veulent en profiter donc c'est aussi là-dessus où la console est incroyable et aussi pour son catalogue de jeux mais c'est-à-dire qu'on aille en reparler donc voilà mais même dès que j'ai cru à la console et on savait que ils n'ont pas fait l'erreur à mon avis à la sortie de la console de sortir trop de jeux en même temps que la console ils ont sorti la console avec un gros jeu quelques petits jeux à côté à droite à gauche pour un petit peu alimenter pour qu'on ait un petit peu qu'on ait quelque chose un petit peu de matière mais juste en sorti un petit peu refaire à mesure dans l'année 2017 surtout où tous les mois on a eu un gros jeu qui est sorti donc c'est là aussi ce qui a fait sa force je pense dans la première année en tout cas ok très bien deuxième satisfait alors de sa console et toi son ami j'imagine bien que t'es satisfait aussi mais après 4 ans d'utilisation qu'est-ce que t'as à dire sur cette sur cette switch dis-moi pas que t'en as acheté plusieurs parce que c'est normal après 70 millions de ventes les gars si on est tous si on est tous à acheter plusieurs switch c'est normal écoutez je n'ai qu'une seule switch en fait j'en ai qu'une seule moi en fait quand j'ai acheté une console j'ai gardé toujours la même jusqu'au bout parce que comme ça elle a une histoire elle marque son histoire et voilà de mon côté après je vous avoue que s'il y aurait une Mario Edition Lite là j'aurais acheté la Lite juste pour excusez-moi jouer en portable ça franchement mais sinon après 4 ans d'utilisation je suis vraiment super content honnêtement le côté hybride comment on dit côté hybride salon et portable j'adore parce que déjà de base j'étais un gros accro aux consoles de salon mais aussi de consoles portables et c'est vrai j'étais toujours sur ma 3DS quand j'avais acheté ma new 3DS voilà avec les coques même changeables c'était c'est un truc de fou à l'époque d'ailleurs et elle est très dure à trouver je crois maintenant c'est vrai que c'est l'une des plus belles consoles pour moi en termes de portable et c'est vrai que Nintendo a réussi à retrouver une innovation entre le côté portable et le côté de salon parce que je vous avoue que la Wii U c'est une super console je l'ai aussi j'avais acheté d'occasion et tout mais c'est vrai que on va pas se mentir avec la mablette et tout ça cassait un peu je veux dire c'était vraiment une communication un échec total je crois que Nintendo ils sont réveillés c'est vrai que que voilà et du coup moi en termes de qualité franchement je trouve on ressent les matériaux de chez Nintendo on ressent la qualité les Joy-Con ils ont une bonne prise en main même si ils vous avouent qu'en mode manette à la fin on a mal au pouce si on joue à des jeux tels que Mario Kart ou Smash Bros des jeux un peu plus exigeants c'est pour ça que j'ai pris des manettes pro d'ailleurs j'ai une manette pro Smash Bros parce que je suis un gros fan de Smash Bros alors pour les manettes pro je vais vous dire que honnêtement je suis pas déçu du tout la manette est conforte elle est pas trop lourde pas trop légère et elle me fait un petit peu penser aux manettes Xbox One et évidemment aux nouvelles DualSense donc on sait tous je trouve qu'elle est vraiment parfaite elle a une bonne prise en main elle est pas trop grosse pas trop petite bref voilà et pour parler des qualités graphiques c'est vrai que beaucoup de gens exigent de la 4K de la 8K du 60fps et tout moi personnellement je m'en fous un peu de tout ça moi tant que le jeu est beau ça restera beau regardez Breath of the Wild vous pouvez mettre à la télé comme en mode portable c'est juste magnifique et donc moi pour ma part j'ai une télé qui fait 1080p voilà c'est pas la ultra HD machin moi personnellement je m'en fous un peu de la qualité moi tant que le jeu est beau et c'est le plus important et on voit que Nintendo ont vraiment travaillé sur la beauté des jeux par exemple The Breath of the Wild on dirait un vrai dessin animé on est vraiment plongé dedans c'est juste incroyable Mario Odyssey ils te font des flous artistiques au loin des détails qui sont vraiment bien foutus Smash Bros c'est pareil il y a des jolies graphies sur le jeu Mario Kart qui reste assez joli dans son ensemble après en mode portable c'est vrai que la qualité est aussi là je trouve qu'en portable comme l'écran est plus compressé donc on a une plus grande qualité je crois c'est de 720p je crois la qualité écran portable je crois et du coup je crois que c'est vrai que j'avais déjà testé même un FIFA en mode portable j'étais étonné j'étais bluffé par contre en mode TV je suis un peu moins conquis pour le FIFA mais bon c'était pour moi ma petite expérience moi je doute rien que sur le nom FIFA c'est donc un docker non portable FIFA plus Twitch malheureusement Ye n'a pas vraiment soutenu mais bon on en reparlera plus tard dans les jeux et donc 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 voilà quoi honnêtement c'est une console que je vous l'ai déjà dit je l'adore particulièrement alors pour la jouabilité moi je suis plutôt doc c'est vrai que moi j'aime beaucoup rester scotter derrière ma TV et en fait ce mode portable c'est vraiment quand j'ai envie de rester voilà quoi près de mes parents j'apprends en mode portable près des petits écouteurs je joue en bas à des petits jeux vraiment faciles pas vraiment des jeux exigeants comme Smash Bros Smash aussi je joue mais en mode solo parce que c'est chaud de jouer voilà quoi bouger tous les joysticks Overwatch est pareil Overwatch est très joli c'est un très grand joueur Overwatch mais je préfère en mode télé parce qu'on a un manette pro ni plus concentré et puis dans ce genre de jeu il faut beaucoup de précision en fait c'est vraiment une console mixte elle est faite pour tout le monde et honnêtement après 4 ans d'utilisation je suis vraiment content et je crois que Nintendo n'a pas besoin de faire une version pro ou une version améliorée je trouve que la console est parfaite celle qu'elle est ça on l'abordera au pire Vlis je vois que tu veux réagir oui je voulais un petit peu rebondir par rapport à ça alors je sais pas si tu as prévu une partie défaut de la console mais voilà c'est tout le débat moi j'avais prévu comme un débat non je rigole non vas-y rebondir parce qu'on l'a incensé beaucoup et moi même je l'incense beaucoup cette console mais je pense qu'elle n'est pas exempte de tout défaut la console là où Nintendo nous avait habitué à beaucoup d'avoir des consoles qui tiennent vraiment dans le temps on a encore tous des Game Boy qui fonctionnent à la maison ou des duper Nintendo ou une fois une console que tu rebrancher elle fonctionnerait là où la Switch on sent qu'il y a il y a des petits trucs qui coincent déjà au John Con Drift le problème du John Con Drift qui a un vrai fléau tu as été touché par le John Con Drift non pour le coup j'ai eu beaucoup de chance moi sur les deux consoles que j'ai eu je n'ai pas encore déballé je n'ai pas eu de problème je n'ai pas eu de problème donc je touche du bois mais je n'ai pas eu de problème mais on sent qu'ils auraient pu aller un petit peu plus loin avoir un écran par exemple de meilleure qualité je trouve 720p aujourd'hui même en 2017 quand on a conçu les sorties on sentait qu'ils pouvaient quand même faire un petit peu mieux je trouve il manque des fonctionnalités telles que le Bluetooth avoir une qualité Wi-Fi un petit peu mieux parce que la connexion Wi-Fi est vraiment pas capable surtout que si tu vas brancher avec un câble il faut la mettre sur le dock mais aussi il faut un adaptateur parce que sur le dock il n'y a pas de port RJ45 donc il y a vraiment des petits défauts est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas un peu des concessions qu'ils ont fait pour éviter de vendre la console 400 balles et que tout le monde crie au scandale façon de parler parce que 320 euros à la sortie déjà tout le monde disait c'est bon les 20 euros vous pouvez vous les foutre là où on pense vous arrondissez à 300 on en parle plus ce qu'ils ont finalement fait ce qu'ils ont finalement fait mais est-ce que justement c'est pas des concessions qu'ils ont fait d'enlever un petit peu de ci un petit peu de ça justement pour essayer ils ont plus c'est sûr mais voilà l'expérience utilisateur ils gratent tellement d'argent déjà sur le développement du jeu tu vois l'écran il y a une bordure noire qui est un petit peu dérangeant alors c'est pour ça que moi je suis plus partidien d'une version pour améliorer ces points là de toute façon on abordera le cas Switch Pro évidemment parce qu'aujourd'hui on sait pas si ça va être annoncé ou quoi que ce soit alors on tourne on est le 12 férié la vidéo est publiée le 2 mars donc entre temps il peut se passer des choses mais voilà on verra ça de toute façon plus tard ok de toute façon on va parler rapidement de chiffres presque 70 millions d'unités vendues au jour d'aujourd'hui donc un peu plus un peu plus 78 je crois ah ouais tu vois je m'ai arrêté bon bah merci c'est pour ça que j'invite des professionnels qui connaissent non mais faut vous dire des chiffres précis monsieur qui connaissent je peux te donner le nombre de ventes de la PS5 au chiffre près et en temps deux il y en avait deux en stock les deux qui sont réussi à sortir du zin ok bon bah dans tous les cas ça change rien que c'est un énorme carton donc donc voilà et que selon les courbes que j'ai vu récemment la console pourrait justement aller caracoler en tête de et accrocher le record de la PS2 et de ses 155 millions d'unités vendues un petit mot peut-être que vous avez sur sur ça est-ce que c'est c'est mérité est-ce que vous le comprenez moi personnellement ça m'étonne pas c'est vraiment c'est mérité clairement c'est vraiment une super console et c'est une console qui fédère de manière générale là où les consoles de salon Playstation 4 même Playstation 4 Xbox One ça reste des consoles assez assez intimistes assez personnelles c'est pas des consoles qui sont vraiment faites pour la famille ce genre de choses à moins que vous ayez une famille vraiment gamer là où justement Nintendo savent faire des consoles familiales avec des jeux familiaux savent vendre justement leur console telle quelle et qu'il est beaucoup plus facile je pense qu'il y a beaucoup de foyers qui ont plusieurs switch donc une switch normale une switch light pour les enfants ou quoi que ce soit ce qui n'est pas le cas spécialement de Playstation 4 ou de Xbox One ou de PS5 et de Xbox Series eux personne ne les a il y avait personne qui a la Series et personne qui a la Playstation 5 puisqu'il n'y en a pas du tout donc voilà est-ce que vous comprenez un petit peu ces chiffres est-ce que vous êtes surpris est-ce que vous pensez que Nintendo a la possibilité justement d'accrocher le record de la Playstation 2 dis-moi Sonami toi c'est une très bonne question mais je doute pas qu'il va faire un gros record je doute pas pour moi la Switch c'est un petit peu la Wii 2.0 j'en ai parlé une fois avec un employé de Nintendo au moment de la présentation de la Switch et il m'avait dit écoute écoutez regardez les Joy-Con ça bouge comme un Wiimote mais sans capteur en fait c'est vraiment une Wii améliorée et on voit qu'ils ont voulu faire revenir sur ce côté Wii et en fait à la fois il y a des jeux voilà quoi pour tout le monde tu peux jouer très bien un RPG solo comme un Mario Kart comme des jeux un peu plus familial et un peu plus enfantin et d'un côté et d'un côté ça m'étonne même pas parce que je me rappelle moi au moment je voulais acheter la Switch il n'y avait plus de stock du tout et on voyait que Nintendo voilà quoi ils étaient vraiment dans le plein succès et c'est vrai que c'est vrai que même quand je vais souvent au magasin je vois une petite pile de Switch au magasin je vais partir plus vite que des boîtes de PS4 ou d'Xbox Zone parce que oui les consoles sont sorties un peu plus avant mais Nintendo c'est vraiment la console qui est faite pour tout le monde regardez par exemple mes beaux-parents qui sont une quarantaine d'années qui vont arriver dans la cinquantaine ils se sont achetés une Switch à Noël oui oui ils se sont achetés une Switch parce qu'ils veulent jouer à Tetris ils veulent jouer à des jeux un peu plus cool comme Pikmin 3 par exemple ou encore à 51 World Wide Game ou encore à Ring Fit voilà quoi parce que tu l'auras vendu tu l'auras vendu en fait les consoles Nintendo ont encore cette force de garder Ah on a perdu pas du tout pas revendu mais mais voilà quoi la Switch la Switch est Ah t'as un problème son ami nous avons un problème de son Ah on a perdu oui non ça y est ça va ça va on t'entendait en décalé oui oui c'est bon désolé pour c'est les problèmes mais pas du direct les problèmes du non direct ouais ça arrive oui reprend reprend vas-y donc je revenais c'était ouais mes beaux-parents donc ils avaient acheté une Switch voilà c'est vrai que en fait cette console ça a même touché les gens qui sont pas forcément gamers en fait par exemple je suis souvent sur des groupes voilà quoi un peu partout que ce soit sur Facebook Twitter et tout je vois des gens qui sont pas forcément du métier ils sont je sais pas moi médecins ou ils sont voilà quoi ils avaient peut-être touché la NES à peine une fois dans leur vie qu'ils reviennent parce que voilà quoi Nintendo touche vraiment vraiment je sais pas c'est comme un objet de mode vous voyez voilà quoi et niveau vente moi je crois qu'elle va dépasser la Wii je suis sûr après la PS2 combien d'unités Sullivan de Wii je te demande la Wii elle a tout juste dépassé les 100 millions 100,2 je crois bon bah ce sera à l'aise facile à l'aise la Wii c'est à la fin de l'année elle se tape la Wii ok bon ouais moi je le suis sûr et après la PS4 elle va la doubler moi je crois aussi qu'elle va doubler la PS4 même si la PS4 c'est encore voilà quoi encore sur le marché évidemment mais moi je suis sûr qu'elle va dépasser la Wii peut-être la PS4 mais il y a des fortes chances je voudrais dire PS2 mais je préfère pas trop dire parce que c'est le double donc on va dire faut qu'elle se prenne une sacrée une sacrée accélération mais dans tous les cas elle se vendra encore par palette et c'est clair qu'elle ira éclater clairement le record de la Wii ça à d'un point douté donc Vlis dis-nous justement toi est-ce que tu as quelque chose à dire justement sur ce record est-ce que tu penses un peu comme Sonami oui oui tout à fait après est-ce qu'il va taper est-ce que la Switch va taper la PS2 t'ensuit pas là je parierai pas c'est un pari risqué de dire ça mais après voilà comme on a dit aussi une double arrivée c'est sûr que la Wii est en ligne de mire donc on va aller pas très très loin donc c'est une question de moi avant qu'elle soit dépassée mais ce qui est incroyable c'est que c'est que chaque année elle gagne en force j'ai l'impression de cette console c'est que la première année elle a fait un certain nombre de ventes la deuxième année elle s'est améliorée la troisième année c'est améliorée la quatrième c'est encore améliorée donc c'est vraiment chaque année les ventes augmentent en fait il y a de plus en plus de consoles qui sont venues mais c'est ça qu'il y a un problème là-dessus la Wii n'a pas fait ça par exemple la Wii c'était plus on a fait deux modes sur 3, 4, 5 ans et après elle a vite décliné la Wii U a arrêté au bout de deux semaines ouais c'est la main qu'elle avait commencé mais la Wii ça a décliné ouais au bout de 3, 4 ans je crois mais après pour la après voilà elle a fait la moitié des ventes de la PS2 à peu près la moitié de sa vie ouais ça a fait atteignable après voilà comment on dit surtout qu'il faut prendre en compte que la Switch Lite est assez nouvelle donc il y a ça aussi à prendre en compte qu'une Switch Pro arrivera aussi donc ça ça peut aussi peut-être attirer d'autres yeux un petit peu plus gamer hardcore gamer on va dire que le casu donc c'est ça la force de Nintendo c'est que ça parle à tout le monde ça parle à tout le monde ça parle à hardcore parce que c'est une superbe console d'appoint quand on a une Playstation ou une Xbox et on peut très bien facilement avoir une Switch à côté justement pour faire les exclus Nintendo ou le côté un petit peu portable de la console chose qui est peut-être un peu moins évident quand on a une Play et le choix entre une Xbox et une Switch on aurait peut-être plus tendance je pense à se diriger vers une Switch parce qu'il y a beaucoup de jeux editor tiers qui sont sur les deux consoles donc après voilà on se penche sur là où on a les exclus ça parle aussi à un peu tout le monde comme son ami il a dit qu'il avait réussi à vendre à force d'en parler à ses beaux-parents la Switch et ça parle aussi à ceux qui sont tout le temps en voyage tout ça donc ça parle vraiment à tout le monde donc voilà t'allais dire quelque chose je t'ai coupé c'est là-dessus c'est ce que tu viens de dire c'est que vraiment ils ont réussi à fédérer tout type de lois tout type de consommateurs ok et toi Sullivan alors du coup ce record record oui à l'aise oui c'est un jeu de mots mais oui je pense qu'à la fin de l'année ça sera sans doute plié ou peut-être début 2022 la PS2 c'est compliqué je pense la PS2 il ne faut pas oublier que c'est une console elle a eu deux vies la PS2 elle est montée à 100 millions un peu comme la PS4 et puis après ils ont sorti la Slim ou la Pas Chère ou je ne sais plus croire alors que la PS3 était déjà sur le marché ils en ont revendu des palettes je ne sais pas si la Switch pourra avoir une telle durée de vie c'est compliqué et puis on ne parle pas aussi de la DS qui est aussi à 150 millions et des broutilles et ça c'est la console la plus vendue chez Nintendo et voilà je ne sais pas si elle fera le score de la DS parce que en étant même très optimiste en adorant cette console je ne sais pas s'il n'y aura pas arrivé à un moment dans deux ans peut-être un effet peut-être un effet technique où au bout d'un moment l'illusion ne marchera plus où la captation qu'elle a aujourd'hui du grand public va peut-être ce grand public qui va à un moment ou un autre retourner chez Sony et Microsoft je ne sais pas si elle a encore un avenir à faire des 20 millions de ventes tous les ans comme elle fait en ce moment je pense que pour 2021 c'est tranquille mais après gros point d'interrogation même s'il y a une pro même s'il y a je ne sais pas quoi c'est compliqué mais je reviendrai juste sur ce que disait Sonami pour moi c'est pas une Wii 2 parce que là où moi j'ai pas mal pesté sur la Wii qui rentrait dans les maisons de retraite et tout le monde faisait mumuse avec sa Wiimote et que quand tu fais les comptes tu vois que tu as du Metroid Prime qui se vend à 3 unités parce qu'au final elle n'a pas vraiment su attirer les gamers tu as le public de Nintendo qui le sue mais c'est tout et tu as les vieux enfin je ne sais pas dire alors que la Switch pour en discuter avec des potes c'est la première console Nintendo qu'ils ont c'est des gars qui viennent du PC et qui prennent la Switch parce qu'il y a tous les jeux indés dessus c'est même plus de gens justement comme disait Fox qui vont s'en servir comme console d'appoint parce qu'ils ont tellement entendu parler de Zelda et que c'est le premier Zelda qu'ils font et c'est pour ça que les jeux ils se vendent beaucoup mieux sur Switch que sur Wii sur tous les jeux gamers et ça c'est un vrai succès et je pense que c'est grâce à ça qu'elle cartonne contrairement aux anciennes consoles de Nintendo et qu'elle cartonne aussi sur une vraie cible de joueur pas sur une cible de maison de retraite et enfant de moins de 4 ans sur tout le monde après la Wii la Wii la force c'est qu'ils sont restés droit sur leur ligne éditrice de motion gaming ce qui n'est pas du tout le cas de la Switch ils ont vendu un peu le truc comme une console à la fois salon à la fois portable à la fois avec du motion gaming 1, 2, Switch regarde ton Joy-Con il vibre aujourd'hui il n'y a plus rien qui fait du motion gaming la preuve c'est qu'ils ont vendu une Switch Lite avec du Joy-Con qui ne se détache pas donc avec une Switch Lite ton motion gaming tu te le cartes dans l'oignon c'est ça et donc voilà bon bah ok bah oui je pense je pense pareil que du coup la console va continuer à se vendre se vendre très bien tant mieux pour Nintendo c'est pas y mérité ça c'est clair donc voilà maintenant on verra dans quelques années où s'arrête la barre de vente des consoles de cette Nintendo Switch je pense qu'on peut aborder maintenant justement le coeur un peu du débat les jeux parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même sur ce catalogue de jeux donc c'est une console je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que à la sortie de la Nintendo Switch il n'y avait pas énormément de jeux mais ça c'est un petit peu le propre de tous les line-up de lancement donc en gros t'avais une Switch t'avais Mario Kart t'avais Zelda et puis voilà quoi t'avais à peu près l'intégrale du catalogue de la console mais aujourd'hui après 4 ans de parution de jeux je vais tout de suite aborder le point Wii U moi c'est franchement c'est vraiment quelque chose qui me rend fou c'est un truc de fou et ça m'a rendu fou il y a peu de temps avant qu'on ait la certification que la Playstation 5 ne ferait pas de rétro-compatibilité c'est que moi j'étais un des fervents défenseurs de la rétro-compatibilité pour la Playstation et tout le monde me disait mais ça sert à rien ça sert à rien ça sert à rien et aujourd'hui quand on ressort des jeux Wii U quand on fait des portages de vieux Mario sans trop d'efforts moi je le dis il n'y a pas de soucis tout le monde crie au génie donc moi je voulais avoir un petit peu votre avis justement sur ça en plus on a deux possesseurs de Wii U avec Vlis et Sonomi est-ce que vous ça vous ennuie pas trop justement de voir un petit peu tout le catalogue Wii U ressortir comme ça au compte-gouttes des fois que ça tarde un petit peu je prends l'exemple de Pikmin 3 il y a comme il mis presque 4 ans ressortir je trouve ça un petit peu un petit peu longuet malgré le peu d'ajout je trouve mais voilà votre avis un petit peu là-dessus sur le surtout le côté ressorti de jeu Wii U est-ce que vous le comprenez est-ce que vous l'acceptez est-ce que ça vous embête justement de mettre le prix fort là-dessus donc dis-moi Vlis moi je le comprends je l'accepte même je le cautionne c'est-à-dire que les jeux qui étaient sortis sur Wii U typiquement je les rachète sur Switch parce que bon je suis comme ça moi non mais voilà après je le comprends aussi d'un point de vue Nintendo ils ont sorti ils ont fait des jeux pour une console qui s'est vendue à 10 millions d'exemplaires donc c'est pas déconnant qu'ils ressortent le jeu et qu'ils le refassent et qu'ils adaptent pour la Switch toujours ou dans la majorité des cas en rajoutant un petit truc quand même que ce soit par exemple le passage aux 60 FPS d'avoir des graphismes un petit peu plus lissé d'avoir un petit DLC ou d'avoir une petite contenue additionnelle en plus ou les DLC qui étaient sortis les sortir avec en relation complétée complète dans la cartouche pour faire simple donc c'est quelque chose que je comprends parce que voilà c'était des bons jeux et ils ont tort de se priver d'un public et d'un marché donc comme il y en a dit 78-79 millions d'exemplaires sur une console qui n'a pas marché si ça évolue en temps réel on demande à Sullivan il a les chiffres non là je ne fais pas les comptes non voilà 80 quoi arrondi non mais voilà c'est pour ça que moi je le comprends et je trouve ils auraient raison ils ont raison de le faire et ils ne l'auraient pas fait on aurait aussi crié au scandale parce que voilà c'est des sorties de jeux qui sont faciles à faire pour le public et dans la grande majorité des cas n'ont pas les jeux en question après je le comprends dans un sens où moi je peste un peu mais parce que en fait ça m'énerve et ça me fascine en même temps c'est que à la limite je comprends parce que la Wii U a tellement bidé et a proposé quand même de très très bons jeux Pikmin 3 aujourd'hui au moment où on enregistre c'est la sortie de Super Mario 3D World je veux dire voilà il y a eu quand même de très très bons jeux sur Wii U et du coup personne ne les a achetés puisque personne n'avait la Wii U façon de parler mais donc je comprends qu'ils veulent les ressortir justement parce que tout le monde a envie de les refaire sur Switch et que ce serait dommage de laisser de si bons jeux mourir mais il n'y a que Nintendo qui peut faire ça et les gens applaudissent et crient au génie ah j'ai Sullivan qui ouais je voulais en fait le truc c'est que Nintendo c'est vrai quand ils sortent Super Mario 3D World ils te le vendent comme un nouveau jeu à aucun moment ils vont te dire oh te ressors le jeu quand t'as sorti il y a 5 ans sur Wii U maintenant et je pense que surtout toi Fox tu pourras nous répondre je pense sincèrement que toutes les grosses exclus Sony PS3 ont été balancées à un moment ou à un autre d'une façon d'une autre sur PS4 alors moins effectivement avec l'effet que fait Nintendo du genre hé je te sors un nouveau jeu je suis d'accord mais ils ont quand même balancé on retrouve les exclus PS3 on les retrouve sur PS4 d'une manière ou d'une autre après ça pourrait être un autre débat de dire qu'effectivement Nintendo fait le bouche-trou avec les jeux Wii U c'est vrai mais on arrive à une époque où Nintendo est précurseur et Sony copie non non mais c'est vrai où on se on se retape les jeux de 8 générations antérieures et tu vas voir GTA 5 qui est sorti sur PS3 sur PS4 sur PS5 et tout le monde est là je suis je suis d'accord et je suis pas d'accord mais parce que quand la conférence a ouvert sur l'annonce de GTA 5 sur Next Gen tout le monde a dit tout le monde a dit mais franchement c'est bon encore une fois voilà sauf qu'après bon là pour le coup j'étais à 5 c'est le jeu le plus vendu un des jeux les plus vendus de tous les temps deuxième derrière Minecraft si je dis pas de bêtises donc je veux dire à la limite ils ont envie de capitaliser dessus et puis voilà moi ce que je trouve fascinant c'est comme tu as dit comme je disais c'est vraiment là aujourd'hui tout le monde parle de Mario 3D World en disant mais c'est le plus beau jour de ma semaine je vais m'enager alors que c'est un portage d'un jeu Wii U et c'est pas le seul Pikmin 3 tout le monde crie au génie la compilation des 3 Mario même si c'est pas un portage pour le coup de jeu Wii U tout le monde crie au génie je veux dire il y a vraiment que Nintendo qui arrive à à faire ça parce que comme tu as dit oui il y a beaucoup de jeux PS3 qui sont ressortis en version remaster et tout ça sur PS4 c'est clair que même le début de génération PS4 c'était beaucoup ça mais clairement on s'en plaignait de manière assez globale on s'en plaignait justement de ne pas avoir de nouveaux jeux et d'avoir surtout des remasters donc voilà moi c'est vraiment quelque chose qui me fascine d'un côté je le comprends et d'un côté tant mieux parce que ça fait de super jeux Pikmin 3 ce serait dommage ou quoi que ce soit mais moi je trouve que de manière générale sur ces 4 ans je trouve que tu enlèves le catalogue Wii U moi je le dis tel quel il reste quasi rien du tout mais c'est oui non mais je sais tu peux poster c'est pas grave non mais après ça reste subjectif ça reste un regard assez extérieur à Nintendo et quand je dis il n'y a rien du tout c'est pas vrai mais je veux dire clairement regarde Mario Kart on n'a pas de nouveau Mario Kart en 4 ans Super Smash Bros c'est un Super Smash Bros Ultimate même si c'est un jeu où ils ont pris tous les Smash Bros ils les ont réunis en un seul donc c'est clair que c'est la meilleure formule elle avait une très bonne chose mais je veux dire c'est pas non plus tu vois il n'y a pas vraiment de nouveauté ou quoi que ce soit c'est vraiment un combiné de tous les Smash Bros il le dira s'il faut son ami son avis en tant que vrai joueur de Smash Bros on n'a pas de Star Fox on n'a pas de F-Zero Pikmin 4 ça fait un moment qu'on l'attend je veux dire il y a beaucoup de jeux qui attendent comme ça Metroid Prime 4 non parlons pas Bayonetta 3 n'en parlons pas je veux dire pour moi c'est un petit peu ça qui manque et c'est compensé par le catalogue Wii U qui ressort au compte goût sur la Nintendo Switch allez-y je vous laisse la parole criez-moi criez au scandale qui veut réagir un peu là-dessus après c'est vraiment le gros du débat mais moi je trouve vraiment que c'est j'ai pas envie de dire qu'il y a une certaine fainéantise de la part de Nintendo mais je trouve qu'ils restent un peu sur leurs acquis et je trouve qu'ils gardent beaucoup de licences beaucoup de nouveaux jeux un petit peu sous le coude et c'est un petit peu ça qui me dérange Soné Miui Ouais mais en fait pour en revenir avec la Wii U c'est vrai que en fait c'est une bonne idée comme une mauvaise idée parce que les joueurs qui resteront toujours chez Nintendo ils auront le même jeu ça on est d'accord mais mais ceux qui n'ont jamais eu de Wii U ceux qui n'ont jamais découvert Nintendo pourront découvrir des fantastiques jeux et on va pas se mentir la Wii U elle a bidé avec ses 13 petits millions d'exemplaires qui sont très maigres même plus maigres que la Gamecube qui avait que 21 millions d'exemplaires je crois mais que la Gamecube voilà elle a pas vraiment bidé mais il y avait la paix de tout bref voilà et et c'est vrai que comme tu dis parfois voilà Nintendo sont un petit peu fainéant alors certes tu es d'accord mais voilà par exemple moi pour Mario 3D à le sard je vais vous avouer moi voilà quoi c'est le marketing qui m'a fait sauter les yeux dessus c'est toute mon enfance voilà j'ai grandi avec Mario 64 le Sunshine et le Galaxy c'est ces trois Mario 3D là que j'ai vraiment adoré durant toute mon enfance c'est vrai certes certes c'est des portages mais mais voilà quoi quand la nostalgie est là quand on est trop passionné on le rachète et puis on se dit bah comme ça voilà pas le temps de réinstaller Sanité de 64 pendant 10 minutes voilà tu gagnes du temps tu peux l'amener partout tu veux en mode portable ça franchement c'est cool même s'il y avait un Mario 64 sur DS qui était plutôt bien réussi avec 4 personnages jouables donc il y avait je crois Wario Luigi et Yoshi en plus qui était voilà quoi franchement il était excellent sur DS je me rappelle je l'ai bouffé comme sur la version d'origine mais mais c'est vrai que que ce côté portage c'est un petit côté fénéantisme mais voilà quoi ils sont pas malins ils sont pas bêtes parce qu'ils savent très bien que ça va rapporter des sous ça va rapporter des ventes il y a des gens qui peut-être même des enfants de 5-6 ans ils aiment bien peut-être des nouveaux Mario comme Mario DC peut-être s'en fait récemment mais voilà peut-être les parents vont dire tiens regardez ce jeu là ce jeu là je l'avais je l'avais adoré quand j'étais petit et du coup il va découvrir ça et il va autant adorer et il y a un truc qui m'étonne encore c'est que j'ai joué à Mario 64 j'ai fini à 100% et je trouve que malgré la vieillesse je trouve qu'il est pas si vilain que ça encore je trouve qu'il est encore acceptable même s'il y a ses vieux graphismes on voit Mario avec son gros nez avec ses yeux un peu flous mais je trouve que que le jeu est quand même encore jouable et acceptable c'est comme Mario Sunshine je trouve qu'il est encore très joli et Galaxy c'est pareil et donc pour revenir aussi à Mario Kart en fait Mario Kart c'est vrai que tu aurais pu faire un nouveau Mario Kart mais mais c'est vrai que Mario Kart 8 était tellement bien que voilà ils l'ont décidé de ressortir et moi il y a ce qui m'étonne c'est les ventes de Mario Kart 8 il est il est toujours premier des ventes toujours premier je ne sais pas si vous voyez ça chaque semaine sur Twitter mais et moi je suis choqué maintenant Animal Crossing tu n'es pas ? ouais Animal Crossing tout à fait sauf qu'Animal Crossing je crois c'est plutôt un nouvel épisode mais voilà quoi non je suis choqué mais voilà quoi c'est vrai que comme un pigeon je suis mario 3D parce que j'aime tellement ce Nintendo mais tu n'es pas un pigeon après moi je ne dis pas que ceux qui achètent sont des pigeons non en fait là je le critique là je le critique vraiment en tant que consommateur consommateur réfléchi je pose un petit peu voilà parce que je ne vous dis pas que hier j'étais en train de dire à ma femme tu ne veux pas acheter Mario 3D World quand même il y a des Mario Chat ouais mais voilà Mario Chat quoi alors que je sais que c'est un portage d'un jeu Wii U qu'il est vendu 45 euros dans le meilleur dans le meilleur des cas on dira et que dans le fond ça m'agace en fait moi ce qui m'agace un peu c'est le côté on dit ok à tout ça ouais c'est génial super ouais mais c'est un super jeu il fallait qu'il ressorte sur Switch on l'achète plein pot ça ne nous dérange pas alors que vous prenez plusieurs exemples sur les autres systèmes donc le PlayStation 4, PlayStation 5 et les Xbox quand un jeu va avoir une mise à jour pour la next gen payante de 10-15 balles les gens vont s'offusquer à juste titre je suis d'accord à juste titre vraiment quand tu achètes un jeu PS4 ou Xbox que tu achètes 60 balles tu dois repayer 15 balles juste pour avoir un upgrade graphique ou de fluidité je suis d'accord que les joueurs ont raison de gueuler mais là ils gueulent et quand on leur revend des jeux Wii U 3 ans après coucou Pikmin 3 les gens l'achètent mais sans aucun soucis et je trouve qu'il n'y a vraiment que Nintendo qui arrive à faire ça et c'est en fait ça qui me rend fou mais ça marche sur moi aussi moi Pikmin 3 j'ai envie de l'y jouer j'ai envie de jouer à Super Mario 3D World j'ai envie de jouer voilà mais je trouve que quand je réfléchis un petit peu plus que je me pose je me dis quand même ça manque quand même de quelque chose ça manque je sais pas ça vous manque pas Star Fox ça vous manque pas F-Zero je comprends pas je comprends pas pourquoi il n'y a pas un F-Zero sur Switch c'est incroyable quand même je sais pas vous si vous êtes des joueurs de F-Zero à la base mais je comprends pas qu'on fasse pas un F-Zero sur Switch quoi c'est pas rentable je vous avoue que moi F-Zero je l'avais sur Gamecube et sur N64 et c'est vrai que ça me manque ce genre de jeu après il y avait un petit jeu qui était vraiment super sympa c'était le Fast Erebus qui était sorti sur Wii U et qui est d'ailleurs sur l'e-shop de la Switch d'ailleurs je comprends pas pourquoi il est en fin vers son bois sur la Switch ça je vous avoue je regrette moi je suis voilà quoi je suis vraiment bois de bois mais c'est vrai qu'un nouveau F-Zero franchement j'aimerais bien c'est à l'arcade pur moi j'aime bien franchement j'aimerais bien comme Metroid j'attends Metroid Prime 4 avec impatience malheureusement voilà mais j'avoue que F-Zero ça me manque voilà après ce que tu disais c'est ce que je voulais rebondir tout à l'heure son ami sur le Mario 64 moi tout de suite je le dis c'est que pour moi Nintendo c'est des génies du gameplay c'est que c'est vraiment la force et on parlait de puissance graphique et tout ça Nintendo ils ont un univers très coloré ou quoi que ce soit donc je veux dire leurs jeux sont très beaux mais parce qu'ils sont beaux de la manière dont ils les font Luigi's Mansion 3 est très beau Breath of the Wild tu l'as dit est très beau Mario Odyssey est très beau Pikmin 3 c'est pareil est très beau parce qu'ils ont leur moteur graphique c'est des jeux beaucoup plus colorés donc on est moins sur du photoréalisme comme du Last of Us partie 2 ou du Forza du Forza du coup pour chez Xbox mais par contre c'est des génies du gameplay ça fait 35 ans qu'ils nous vendent des jeux Mario mais ça fait 35 ans qu'ils arrivent à se renouveler dans la proposition qu'ils ont et c'est pour ça que jouer aujourd'hui à Mario 64 c'est toujours aussi plaisant parce que la proposition de Mario 64 est très différente de ce qu'on a dans Mario Odyssey ou dans Mario Galaxy ou quoi que ce soit et c'est vraiment ça la force pour moi de Mario ça fait 35 ans cette année en 2021 qu'ils nous vendent des jeux Zelda et c'est pareil Zelda ils arrivent à se renouveler à chaque fois à nous vendre des aventures incroyables et c'est pour ça qu'il y a autant d'amour au Nintendo je pense que ça passe beaucoup par ces deux licences par Mario et par Zelda donc après je sais pas un peu vos avis là dessus oui moi si je veux revendre et si tu peux remondir sur ce que tu viens de dire pour le coup pour te souhaiter mon exemple c'était la première fois que je faisais Mario 64 avec le portage qu'ils ont fait donc j'ai découvert Mario 64 j'ai découvert Mario Sunshine on va dire que j'ai découvert aussi Mario Galaxy même si j'y avais un petit peu joué à sur Wii mais c'était vraiment pas suffisant par rapport à là où là je me suis vraiment posé j'ai vraiment fait l'aventure au complet j'ai passé le 100% mais voilà j'ai fini histoire jusqu'au je te prédit donc j'ai découvert ces jeux là avec avec ces portages et c'est vrai que tu te rejoins c'est ça a très très peu vieilli et ça a bien vieillit même sur Nintendo 64 où on peut voir effectivement les graphismes le contrôle un petit peu peut-être archaïque il y a des fois tu te dis ouais c'est vrai que là cette partie ça vit la caméra aussi où tu peux pas tourner complètement autour du personnage c'est des angles pré-définis de la caméra ça ça passe ça va pas super bienveillé on va pas se mentir enfin moi c'est un cas mon ressenti et c'est vrai que là-dessus c'est des jeux qui ont pas vieillit très peu quoi ouais mais après c'est Mario 64 ça a resté quoi 97 peut-être non 96 ouais dans ces eaux-là ouais 96 au Japon 96 au Japon donc en 98 donc 2004 en Europe ouais c'est ça ça met au moins deux ans à arriver non mais pour ce que tu disais tout à l'heure c'est vrai que les joueurs Sony et Xbox sont plus sophisqués quand il y a une version plus robustée qui sort sur One X ou sur PS5 avec le patch HD enfin le patch 4K à 10 balles faut pas oublier comme on l'a dit quatre fois bah que la Wii U c'est pas vendu donc au final y'a pas grand monde qui vont s'offusquer de voir Pikmin 3 arriver parce que bah beaucoup de monde vont découvrir Pikmin 3 et comme l'a bien dit Sonami la plus grosse vente sur Switch bah c'est Mario Kart 8 donc ça a pas l'air vraiment d'offusquer grand monde et puis non ce qu'on disait tout à l'heure moi autant je suis déçu parce que c'est vrai que la promesse de Nintendo c'était bon écoutez on arrive pas à gérer deux consoles à la fois avec la 3DS et la Wii U on va en faire qu'une mais y'aura plein de jeux je suis d'accord qu'il y a pas tant d'inédit que ça mais ils ont quand même à peu près sorti un inédit sur toute leur licence actuelle on va dire alors j'adorerais voir un F-Zero j'adorerais voir un Star Fox j'aimerais vraiment revoir Pilotwings je pensais aussi à Wave Race enfin y'en a plein mais je vais dire le nouveau Mario il est top Mario Odyssey il est top Zelda il est entre deux mais bon voilà Zelda quoi Smash Bros pour moi c'est pas qu'un simple remix de on va tout mélanger y'a eu tellement de choses à ajouter je suis d'accord c'est vraiment mon avis moi extérieur Smash Bros j'y arrive pas moi Smash Bros je suis pas un grand joueur Smash aussi malgré le fait qu'il y ait Solid Snake et que rien que pour Solid Snake je pourrais acheter Smash Bros y'a pas de soucis ouais mais ils se foutent bien de sa gueule la Solid Snake c'est toujours le planquer dans sa boîte mais oui vas-y continue excuse-moi ouais non non moi c'est pour faire un peu le point et puis ce qu'il faut pas oublier c'est qu'on sort de l'année 2020 et je suis d'accord Nintendo en 2020 ils ont pas fait grand chose ils ont fait une année très moyenne alors oui ils ont fait Animal Crossing qui est pour moi aussi une nouveauté c'est pas un Animal Crossing Wii U++ mais voilà Animal Crossing Paper Mario Hero Warriors enfin voilà ils ont quand même resservi toute leur licence dans de nouvelles versions dans des versions je trouve très travaillées souvent les meilleures versions de leur licence je trouve ça dépend non mais je suis entièrement d'accord je pense au Fire Emblem qui est top moi le trophée Mario Odyssey je le trouve génial le Smash je pense qu'il a réconcilié beaucoup de joueurs qui étaient un peu en froid après les précédentes versions Paper Mario pareil aussi il a réconcilié les joueurs après des versions qui étaient bien pourries et là j'ai fait Sticker Star sur 3DS c'était une purge donc moi je suis vraiment entre deux feux c'est à dire qu'effectivement on sort de l'année 2020 qui est mouif ça c'est clair que la compil Mario 3D All-Star c'était vraiment mentir sur la corde on va pas se mentir mais le contrat de base pour lequel j'avais acheté la Switch c'est à dire retrouver les grosses licences Nintendo il y a à peu près rempli après évidemment je suis demandeur d'autres choses genre on en veut toujours plus ok tu vois vraiment pour parler des licences que je trouve qu'il manque je trouve que ça manque de Wario un petit peu WarioWare c'était top ça tu vois c'est dommage parce que la Switch se prête parfaitement à ce genre tout à fait ce genre de choses après on a cité bon Master Fox et F-Zero ça peut-être que ça arrivera ou quoi que ce soit mais en fait moi ce que je trouve dommage c'est pas tant le fait de ressortir des jeux Wii U c'est vraiment d'attendre et d'étirer je demande pas est-ce qu'il sort le catalogue dans 8 mois et puis bon vous avez tous les jeux de la Wii U maintenant on va ressortir des nouveaux trucs mais en gros Pikmin 3 est sorti en octobre ça veut dire que Pikmin 4 on est pas prêt de l'avoir ça veut dire qu'un nouveau Pikmin on est pas prêt de l'avoir donc bien sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui a joué à Pikmin 3 mais c'est un peu le cas de GTA 5 par exemple le fait qu'il nous ressorte à nouveau GTA 5 sur Next Gen ça veut dire que GTA 6 on va pas l'avoir avant 2023, 2024 moi c'est ce genre de choses qui m'agacent aussi de leur côté là donc ça c'est clair mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de licences qui manquent qui ont fait justement un peu la force de Nintendo que ce soit sur les consoles portables ou les consoles comme WarioWare ou quoi que ce soit les Cooking Mama je sais qu'il y en a sur Switch mais c'est des jeux qui sont vraiment très agréables et la Switch justement a ce côté à la fois console portable et à la fois console salon qui justement pourrait apporter un catalogue peut-être plus varié là on parle vraiment d'exclusivité ou quoi que ce soit on parle pas de jeu éditeur tiers et après il y a certaines licences qui je trouve qui sont complètement bidées moi Mario Party je l'attendais tellement à nouveau Mario Party sur Switch mais qu'est-ce que je l'ai trouvé mauvais mais j'étais ah ouais j'ai trouvé vraiment trop mauvais quoi j'aurais aimé en fait qu'ils fassent un peu ce qu'ils ont fait avec Smash Bros pour Mario Party vraiment qu'ils sortent à Mario Party avec tous les mini-jeux mais mettez-en quoi ils ont sorti un truc avec 80 mini-jeux en 2h t'as fait quasiment tout le tour et ils sont pas tous très intéressants et j'étais très déçu justement de ce Mario Party et c'est vrai que globalement sur 4 ans c'est vrai qu'il y a quand même des jeux mais je trouve que il y a certaines licences c'est quand même dommage de les laisser un petit peu de côté parce que c'est des licences quand même fortes de Nintendo donc voilà je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce sujet là on peut un petit peu parler justement de tout ce qui est éditeur tiers et tout ça et je vais vous donner un petit peu mon avis c'est que je trouve que là pour le coup ça peut être un peu la puissance de la console parce qu'elle soit un peu moins puissante je trouve que encore une fois ça manque de certains portages qui auraient pu être intéressants de certains portages d'éditeurs tiers et à chaque fois je trouve que c'est un peu dommage de devoir attendre plusieurs mois des fois vraiment longtemps avant d'avoir le portage justement de certains jeux par exemple je sais pas dernièrement on a appris que Crash 4 allait sortir en je sais plus en avril je crois sur Switch ouais mars je crois en même temps 12 mars normalement 12 mars j'ai des experts ce soir j'ai des experts et je trouve ça je trouve ça dommage parce que personnellement je sais pas j'ai une play j'ai une Xbox j'ai une Switch j'ai la possibilité de jouer à Crash 4 tu le sors en même temps au même tarif je vais certainement le prendre sur Switch parce que justement j'aurai la possibilité de jouer à la fois en portable à la fois en docké et peut-être pour une qualité graphique moindre mais tu gagnes tout de suite le confort de pouvoir y jouer n'importe où quand tu veux quoi que ce soit je sais pas un peu vos avis à toi Vlis dis-moi je suis assez d'accord avec toi c'est que les jeux ouais ils mettent toujours 2 mois voire 1 an 1 et demi des fois mais c'est vrai que pour prendre l'exemple de Doom Eternal ça se justifie dans le sens c'est un genre de jeu il faut réussir à la rentrée dans la suite c'est pas forcément chose aisée ça demande du travail ça demande du temps ça demande forcément de l'argent par des éditeurs donc forcément ça va pas se faire comme ça un peu comme des doigts donc c'est un temps qui peut s'expliquer mais c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec toi là où je vais avoir le choix entre différentes plateformes même en ayant un pc qui tient la route si j'ai le choix entre switch et pc je vais le prendre sur switch parce que pour prendre l'exemple d'adès par exemple qui est sortie fin d'année dernière ça marche très très bien sur switch et de pouvoir encore une fois y jouer on y revient mais de partout et pouvoir commencer la partie ici de dire je dois y aller et tu finis par exemple j'ai un copain qui est aussi une doc pour continuer ta game par exemple c'est le genre de truc où tu vas chez tes parents ou chez ton copain ta copine qui a aussi un statut pour recevoir une switch c'est aussi pour ça ça me fait une force mais ouais c'est un petit peu intéressant mais c'est un temps à mon avis qui est nécessaire malheureusement parce que c'est une console qui est pas aussi puissante que celle de ses congénères et que voilà ça demande forcément du bain du travail et de l'optimisation après ils ont réussi à faire quand même de belles choses Doom toi sur l'event tu pourras nous dire ça tourne plutôt pas mal The Witcher 3 alors qu'on l'annonçait complètement catastrophique j'ai eu de bons retours dessus comme quoi c'était pas si catastrophique que ça donc ils sont quand même capables et moi je trouve que ça manque rien que pour citer ça les Resident Evil je trouve que ça manque des portages de Resident Evil parce que les remakes le 7 non le 7 il est jouable en cloud au Japon et au Japon mais par exemple Resident Evil 7 mais Resident Evil remake 2 et 3 par exemple ah ouais je pensais au 5 ou 6 tout pourri qu'on a eu pas il y a pas longtemps et au prix fort tu peux jouer de partout à Resident Evil 4 5 et 6 même sur Nokia 33 c'est ça juste en dessous de Snake non mais surtout que Resident Evil et Nintendo c'était quand même ça a été une histoire d'amour pendant un temps avec la Gamecube donc je veux dire c'est dommage de pas pouvoir jouer sur Switch à Resident Evil 2 et 3 remakes et il n'y a pas que cela il y a quand même pas mal d'autres jeux je trouve que c'est dommage de pas les avoir sur Switch ou de devoir attendre à chaque fois et d'être un petit peu dans l'inconnu tu sais pas même pour Crash 4 par exemple on imaginait bien qu'il y allait avoir un portage de Crash 4 sur Switch parce qu'on avait déjà la Insane Trilogy mais on savait pas quand on savait pas comment on savait pas dans quelles conditions ou quoi que ce soit je trouve que c'est c'est un petit peu ça qui est dommage pour Nintendo donc tu dis-moi toi Sullivan un peu ton avis là-dessus bah tout pareil effectivement si on parle des tiers et on va mettre les indés de côté si on parle des tiers c'est évident que c'est la dernière bout du carrosse pour utiliser l'expression des vieux mais encore est-ce qu'on aurait pensé à une époque avoir ce genre de jeu sur Switch bah moi j'ai un moment à un moment j'ai envie de dire je suis pas mécontent d'avoir les restes parce que quand j'ai acheté la Switch je m'attendais pas à voir Doom par exemple Doom il est sorti en 2016 quand il a été annoncé je sais pas en 2017 ou je sais pas quand je fais ah tiens ils vont le mettre sur Switch quand il y en a plein d'autres qui sont rentrés dans la brèche il y a eu Mortal Kombat 10 à un moment qui était démentiel il y en a plein je me suis dit ah tiens ils les foutent sur Switch mais je les attendais pas alors c'est sûr que je suis plutôt content quand Balkan Mortal Kombat 10 ils sortent ils les clignent et ils sortent simultanément aux autres plateformes ou même Immortal Sunix Rising là récemment qui est plutôt propre là je suis plutôt content alors que oui quand je jouais enfin Doom Eternal effectivement c'est un défi phénoménal de l'avoir fait rentrer sur Switch j'y croyais pas mais ils ont eu une communication dessus qui était catastrophique ils devaient sortir en même temps que les autres consoles puis après bah non puis on sait pas quand puis on te fait des promesses puis ils arrivent pas c'était le cas de plein de jeux tiers comme ça et puis il y en a un paquet qu'on a pas il y en a un paquet qu'on aura jamais parce que c'est trop compliqué à porter ou parce que ça coûte tout simplement trop cher pour les vendre à finalement pas beaucoup de monde qui vont être intéressés parce que quand tu déboules deux ans après la guerre bah tout le monde a acheté le jeu déjà sur PC ou sur PS4 tu vas pas le racheter sur Switch ouais les tiers c'est en léger progrès mais on parle de tellement loin avec Nintendo en fait c'est un peu le contraire de la Wii U c'est à dire que la Wii U bon je l'avais pas mais vous vous l'avez eu la Wii U quand elle est sortie il y a eu plein de tiers au début qui ont déboulé avec leur portage il y a eu du Mass Effect je sais plus ce qu'il y a eu il y a eu des portages tiers au tout début il y a eu des Assassin's Creed aussi ouais ouais aussi et puis ils sont tout de suite barrés après quoi ça dure un an puis après salut bye bye on se casse c'est quoi ça Assassin's je connais pas je connais pas et là ils reviennent petit à petit le gars va passer le gars va passer pour un Nintendo c'est nul Assassin's Creed c'est nul il y a du truc bien dans la série je suis un amoureux des premiers des premiers Assassin's Creed donc après t'aimes pas la mode monde ouvert ah ouais c'est le contraire moi j'aime pas la mode je te sors un jeu chaque année donc ah ouais bah ça c'est un autre débat on enchaînera on enchaînera derrière sur ce débat le débat de Assassin's Creed et toi Sonami du coup est-ce que t'as envie de réagir justement à ça les jeux éditeurs tiers sur Switch un petit peu ouais bien sûr en fait les éditeurs tiers c'est un petit peu il y en a qui investiront sur la Switch l'autre pas par exemple comme vous l'avez dit tout à l'heure avec FIFA voilà le premier FIFA 18 qui était vraiment beau et tout mais après ils ont lâché l'affaire ils ont laissé et maintenant on a chaque année un FIFA qui n'est même plus amélioré on va le dire franchement après il y en a c'est le même avec la mise à jour des jeux éditeurs c'est une carotte c'est ça ouais tout à fait en fait ils ont fait des promesses c'est eux mais ça c'est bon c'est eux voilà bref c'est pas dans le débat mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éditeurs tiers qui ont lâché l'affaire mais parfois il y en a qui par exemple moi je veux retenir Blizzard qui ont fait un très beau portage sur Diablo 3 honnêtement j'ai pu le tester et je le trouve vraiment super joli et bien optimisé même si c'est pas les plus gros graphistes du monde honnêtement j'ai jamais découvert la série Diablo j'ai découvert grâce à la Switch et honnêtement j'ai adoré le Diablo 3 même si on m'a dit que le Diablo 2 et le Diablo 1er du nom étaient bien meilleurs surtout étonné c'était Overwatch qui a débarqué fin 2019 sur Nintendo Switch c'était un truc que je voulais parce que je trouve que l'univers colle vraiment bien à Nintendo c'est un petit peu cartoon des personnages un peu imaginaires qui viennent du monde avec des pouvoirs spéciaux et tout et honnêtement voilà je suis un bon jeu Overwatch quand même j'y joue quand même depuis quelques années j'y jouais sur PS4 et je peux vous dire quelque chose certes les graphiques sont moins beaux mais je trouve que le jeu en prend tant de plaisir je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait Blizzard mais ils ont fait un putain de boulot c'est juste incroyable et comme quoi parfois certains éditeurs peuvent faire du très bon boulot comme d'autres peuvent faire du travail bâclé ça c'est dit ok après comme tu disais en fait ce que tu perds en qualité graphique quand tu prends un portage d'un jeu comme ça éditeur tiers bah tu le gagnes au confort en fait parce que comme je disais de savoir que tu peux y jouer en toquet en portable partout ailleurs ou quoi que ce soit là tout de suite moi personnellement les graphismes c'est pas ce que je mets en avant c'est vraiment le confort là où tu vas être vraiment le plus à l'aise pour jouer donc c'est là dessus que tu gagnes mais moi ce que je me suis toujours dit bon à la limite je pense que c'est un problème de puissance ils peuvent pas adapter tous les jeux ou quoi que ce soit et puis le faire correctement mais pourquoi justement ils font pas un peu un pied de nez là dessus et ils adaptent pas d'anciennes licences d'anciens jeux qui seraient très intéressants sur Switch moi je vais vous citer deux licences bah c'est fait la licence par exemple non mais t'as raison Fliss par exemple mais moi je vais vous les citer deux exemples de licences que j'adorerais voir par exemple sur Switch c'est déjà la trilogie Playstation 2 de GTA je comprends pas qu'on n'ait pas sur Switch GTA 3 Vice City et San Andreas ce serait tellement agréable de l'avoir sur Switch et puis ce serait tellement facile à porter et ça se vendrait tellement par wagon que je comprends pas et par exemple les Beautiful Joe que je trouve qui colleraient parfaitement sur Nintendo Switch c'est des jeux c'est des jeux en self-shedding l'esprit cartoon de jouabilité serait très agréable en portable ou en docké donc je veux dire il y en a plein des exemples comme ça on peut faire des portages HD des remasters HD et les gens vont pas pester puisque c'est Nintendo qui le ferait et qu'on accepte on accepte quand c'est Nintendo qui le fait mais à la limite je comprends pas qu'il fasse pas ça parce que justement d'un coup tu gagnerais le confort justement que t'as avec cette Switch de pouvoir jouer à Beautiful Joe de pouvoir jouer aux anciens GTA de pouvoir jouer je sais pas aux anciens Prince of Persia à Mass Effect comme tu disais Vlis sur Switch et ce serait hyper agréable et je pense qu'ils auraient intérêt parce que d'un coup ils fourniraient un catalogue encore plus étendu et qui permettrait à ceux qui ont pas connu ces licences de l'âge d'or de je sais pas la Gamecube la Playstation 2 et autres de justement découvrir je sais pas vos avis là dessus dis-moi Vlis c'est justement toi qui veux ah bah vas-y commence si tu veux non vas-y commence toi à te l'honneur allez je commence moi non oui je suis entièrement d'accord et c'est vrai que Mass Effect je ne comprends pas ça mais après on en parlait avec hier c'est pour moi Electronic Arts c'est à définition d'un fainéant sur Switch c'est-à-dire que c'est le minimum syndical avec FIFA ils sortent le Need for Speed il sort le Burnout qui est sorti il y a 10 ans le Crysis qui est sorti il y a 10 ans et c'est terminé où il va avoir le Anthem qui va sortir dans quelques semaines je ne sais plus le cas exactement mais qui vient d'être vient d'être daté mais c'est vrai que j'aimerais voir des Prince of Versia j'aimerais voir la trilogie de GTA 3 sans adresse je trouve que ça serait tellement une bonne idée Mass Effect Dead Space Mirror's Edge pour reciter Electronic Arts voilà des licences comme ça ça n'en manque pas et c'est vrai que ça serait tellement adapté à la Switch et c'est vrai que là c'est c'est tellement dommage à croire qu'ils n'aiment pas l'argent même des portages rien que pour Nintendo mais même des portages de jeux de la Gamecube qui sont un petit peu oubliés qui permettraient peut-être de relancer certaines licences je pense à par exemple Eternal Darkness ça pourrait être intéressant de faire Eternal Darkness HD sur Switch et voir un petit peu le retour parce que ça reste des grands jeux de la Gamecube qui aujourd'hui sont totalement oubliés mais il n'y a pas que Nintendo il n'y a pas que Nintendo c'est tout le monde je veux dire t'as cité Death Space par exemple c'est pareil ma viscerol a fermé mais je veux dire ils peuvent très bien ils peuvent très bien reprendre un nouveau Death Space il y a tellement d'autres licences qui sont oubliées donc voilà moi j'en traite beaucoup sur ma chaîne du moins beaucoup j'en ai encore beaucoup à traiter beaucoup de Electronic Arts bizarrement mais voilà c'est pas les seuls mais justement ils n'ont pas la possibilité d'adapter tout le catalogue des éditeurs tiers facilement ils ont qu'à se rattraper un peu de cette manière donc voilà tu voulais réagir réagir du coup son ami avant Vélis oui bien sûr moi je trouve que l'idée franchement je comprends pas pourquoi ils font je comprends pas pourquoi ils font pas ça parce que Mass Effect ils étaient bien sortis sur Wii U le 3 à l'époque et il était encore joli je trouvais même si c'était pas les graphismes dignes du 4K machin bidule je trouvais qu'il était parfait mais voilà c'est vrai c'est un peu con je trouve parce que la console peut avoir du potentiel je sais que la Switch a une puissance équivaut à une PS3 et donc c'est vrai qu'il peut avoir pas mal de portages de cette époque par exemple moi j'étais étonné c'était les Assassin's Creed qui sont sortis donc le 3 je crois et le Black Flag je crois qu'ils ont ressorti sur Switch j'ai une amie à moi qui l'a testé et j'ai vu les graphismes le gameplay et honnêtement je trouvais qu'il tournait bien qu'il était nickel et je vous avoue que moi j'aimerais bien revoir les Ezio sur la Switch parce que je suis un grand fan des Assassin's Creed Ezio grâce à Madame Madame m'a fait décoller l'Assassin's Creed 2 sur la PS3 et quel claque oh là là les meilleurs de très très loin les meilleurs tout à fait et donc pour en revenir j'avoue j'ai vu la petite moue sur l'event je suis fan des open world d'Assassin's Creed mais ça c'est voilà ok bah attends je vais regarder si j'ai les options du Discord je peux te virer pour me muter te virer directement et pas te muter c'était bien sinon non vas-y Sonami non non vous en faites pas on est là pour parler mais c'est vrai que non honnêtement il peut avoir beaucoup de potentiel et moi je vous avoue que j'aimerais bien revoir j'aimerais bien que Sega ressorte Sonic Adventure 2 qui était sur Gamecube c'est mon Sonic préféré je suis un très grand fan de Sonic aussi et honnêtement s'il pourrait revenir sur la Switch en portage franchement je serais comme un gosse parce que j'ai passé tellement d'heures sur ce jeu même Sony Riders même si le jeu était ultra dur à jouer franchement j'y ai pris un énorme plaisir et ce genre de jeu là j'aimerais bien revoir c'est vrai que tous des jeux comme ça j'aimerais bien voir franchement ok et toi Sullivan du coup t'es plutôt moins d'accord ça c'est évident je suis largement la liste est énorme tellement il y a des grandes licences de l'ère PS2 PS3 je pense qu'il faut pas trop chercher avant quand même qu'on aimerait revoir d'une façon générale parce qu'on parlait des vieilles licences Nintendo qu'on a envie de revoir mais on mange pas que du Nintendo il y en a quand même qui reviennent là moi je viens de me farcir les Bioshock la trilogie Bioshock qui est sortie sur Switch excellent excellentissime super bien adapté j'ai repris Bioshock 1 je pensais voir un truc tout moche tout vieux il est sublime mon Bioshock Infinite c'est celui qui est dans mon coeur donc je l'ai retapé de A à Z mais c'est un kiff et justement c'est la définition même on a envie de revoir ces jeux là il y en a qui arrivent il y en a on a eu j'avais pris le premier South Park qui était marrant comme tout et pourtant je l'avais fait sur le PC 5 ans avant et je me suis enfin j'étais pété de rire une nouvelle fois il y en a c'est sûr mais ouais pas tous il y en a des tout pourris est-ce que ça valait le coup de ressortir je sais qu'on a eu des trucs Star Wars le truc sur l'épisode 1 là avec le vaisseau j'ai oublié le nom Star Wars Racer je crois un truc comme ça ouais c'est ça on a eu un Jedi Fallen Order enfin là on va vraiment sur les vieux trucs bon ouais je préfère avoir Kotor ça c'est clair pour venir chez Star Wars ouais mais voilà ça c'est plus du côté des tiers il y a de l'argent facile à faire alors peut-être que eux aussi ils étalent leur sortie et qu'ils vont nous rebalancer petit à petit Touquet est quand même venu fort avec leur Borderlands et leur Bioshop il faut espérer que les autres y suivent parce que ouais on aime les remakes on les aime oui on les aime mais de toute façon on les aime de plus en plus parce qu'au final c'est devenu presque un effet de mode aujourd'hui l'année dernière on a eu quand même de gros remakes on a eu Resident Evil 3 Remake on a eu FF7 Remake je veux dire c'est des jeux qui se sont vendus presque mieux que les épisodes d'origine et il y a encore des rumeurs de beaucoup de jeux en remake Metal Gear Solid s'il vous plaît et voilà plein de licences de vieilles licences qui reviennent Prince of Persia Sons of Time qui va revenir en remake donc les remakes c'est pas quelque chose qu'on a beau dire c'est pas original c'est pas ci c'est pas ça mais au final on boude pas notre plaisir de redécouvrir des vieilles licences comme ça qui nous ont bercé donc c'est vrai que voilà on est tous d'accord pour le coup pour dire c'est pas grave on a pas tous les jeux éditeur tiers mais à la limite il faudrait qu'ils jouent justement là dessus qu'ils nous ressortent un peu des jeux sur Switch comme ça qu'on aurait justement le confort de redécouvrir ou de découvrir sur une console comme la Switch ok on va aborder forcément les jeux indépendants puisque c'est à mon sens c'est à mon sens et de très très loin la meilleure des consoles pour les jeux indépendants donc je voulais un petit peu avoir vos avis est-ce que vous êtes consommateur de jeux indés et est-ce que vous êtes de cet avis là que ça reste quand même la meilleure des consoles pour les jeux indés dis-moi Sullivan toi qui avais l'air peu joyeux à cette pour moi les jeux indés bon je les faisais sur PC avant la Switch mais peut-être pas tous d'ailleurs j'en ai repris énormément sur Switch après et c'est ce qui a donné une deuxième vie à la Switch je pense que c'est ça aussi qui a fait venir le public PC sur Switch c'est une console qui est faite pour ça c'est une console qui est faite pour ça parce que dans la plupart des cas on a pas les problèmes techniques un Hollow Knight ça tourne très bien un Un Vortex ça tourne très bien un Céleste ça tourne très bien enfin voilà on s'embête pas avec ça et c'est l'occasion de voir que ces jeux même si des fois ils sont tout pixelisés parce que c'est du pixel art parce qu'ils ont des graphismes dignes d'une Super Nintendo ils sont aussi intéressants sinon plus que le dernier AAA de Electronic Arts on va taper encore un peu sur Electronic Arts il faut équilibrer il faut équilibrer quand tu frappes une fois sur Electronic Arts il faut frapper deux fois sur Ubisoft et puis trois fois sur Activision aussi parce que Activision je pense qu'on peut en mettre deux trois tatanes Ubisoft ils ont sorti Mario il est là pas crétin il faut pas être méchant c'est vrai c'est vrai ça serait sympa parce que ça c'est un très grand jeu mais mais ouais la panoplie des jeux indés qui d'ailleurs bouche aussi très agréablement dans les trous entre deux grosses sorties sur Switch ça nous file un catalogue de psychopathes et ce qui est dingue c'est que la Switch est en train de ramasser un paquet d'exclusivités indées là où d'ailleurs le monde indé avant il vivait sur PC sur Steam tu vois aujourd'hui aujourd'hui Hades est sur PC évidemment mais Hades l'exclusivité console elle est sur Switch et c'est un des plus grands jeux de 2020 c'est mon avis mais je pense que c'est l'avis de beaucoup de monde et il a sauvé je pense en partie d'ailleurs l'année 2020 de la Switch à mon avis donc ouais pour moi les indés sont indissociables du succès de la Switch et il n'y aurait pas les indés sur Switch j'aurais certainement pas l'avis hyper positif que j'ai vis-à-vis de cette console aujourd'hui ça c'est évident ok avant de passer la parole à un autre est-ce que t'as un ou deux jeux indés à recommander absolument sur cette console un ou deux tu ne peux pas le dis souvent je te limite non deux ça va être très facile parce que j'en ai vraiment deux où je suis hyper fan un Céleste voilà je suis dessus en ce moment là ah bah j'ai un amour pour Céleste qui merve le souci c'est que je suis totalement subjectif vis-à-vis de Céleste puisque ça touche à des tels que j'ai connus de peu près ou de loin donc c'est subjectif mais c'est un jeu qui est tellement énorme qui est tellement parfait j'avais les cheveux longs avant de jouer à Céleste moi et tu les ai arrachés sur des phases de plateforme bien chaudes non Céleste pour moi c'est je dirais dire que c'est le meilleur jeu indé j'en sais rien mais moi c'est vraiment le premier qui me revient comme ça qui a la définition même du jeu indé parce que c'est du graphisme limite 8 bits et pourtant le gameplay est excellent le discours est excellent tout est excellent ça bouge tout de suite y'a pas 3 tonnes de dialogue tu prends tout de suite du plaisir t'as des moments t'as des frissons de dingue enfin voilà ça marche super bien et le deuxième allez je vais mettre Hollow Knight parce que Hollow Knight j'aime beaucoup les Metroidvania c'est clair c'est un genre de jeu de prédilection et Hollow Knight il m'a scotché de par son design de par les graphismes les décors on est tout le temps sous terre c'est un monde qui est totalement différent on retrouve les sensations qu'on avait peut-être avec Super Metroid et qu'on avait perdu depuis 20 ans Hollow Knight pour moi c'est c'est un très très grand jeu indé alors il paraît qu'ils ont fait ça à trois personnes je sais pas comment ils ont fait ça parce que il est phénoménal et évidemment aujourd'hui si on devait faire un top 2 des jeux que j'attends le plus sur Switch il y a Sipsong dedans c'est évident moi il y a Sipsong et les autres on reviendra après sur les jeux que vous attendez le plus sur la console ok et toi Vlis alors du coup ton avis un peu sur les jeux indé non mais là je reviens vers Julien complètement je suis entièrement d'accord avec lui c'est une console qui est faite pour les indés les indés sont en même temps j'ai l'impression faites pour la les jeux sont faits pour la Switch aussi j'ai l'impression que voilà c'est en plus Nintendo là où ils ont été assez malin c'est qu'ils ont ouvert un petit peu leur écosystème pour les indés et pour tous les éditeurs mais d'en plus pour les indés en rendant leur moteur graphique au réel aussi une itique qui soit compatible avec la Switch en les mettant aussi en valeur avec des directs avec des vidéos de présentation un petit peu la Nintendo Direct Rip In Peace les Nintendo Direct en proposant des formats de présentation ben voilà à la Nintendo Direct c'est le terme en proposant des directs et des comment ils appellent ça j'ai des indivores je crois ouais c'est ça ouais ou voilà c'est des présentations dédiées pour les indés je trouve que c'est une très bonne chose Nintendo puisse les mettre un petit peu plus en valeur parce qu'on n'a pas ça chez les autres constructeurs de rien donc voilà on peut pas leur enlever ça donc voilà et c'est vrai que la Switch fonctionne grâce aux indés heureusement qu'on a les indés aussi quand on a un calendrier de sortie un petit peu maigre comme on a eu par exemple en 2020 et comme ça ça s'est dessiné un petit peu au début d'année 2021 donc ouais je suis assez assez d'accord là dessus et je rejoins complètement Sullivan sur son avis et ceux-ci qui me deviennent ok et tes consommateurs de jeux indés toi personnellement ou pas trop pas assez à mon goût c'est à dire qu'il y a plein de jeux qui me font de l'oeil mais j'ai pas eu forcément le temps j'ai pas forcément ouais c'est ça c'est le temps qui me rend un petit peu mais j'essaie quand même de rattraper un petit peu ma culture et d'en faire un petit peu de temps en temps parce que ça casse un petit peu la routine ok est-ce que t'as au moins un jeu indé que t'as envie de conseiller par exemple alors il y a Hades qui est bon voilà qui est un des jeux de l'année 2020 comme l'année suivante là aussi encore une fois on est très d'accord là dessus ah oui du bon goût les gars c'est un débat vous pouvez pas être d'accord surtout c'est pas possible Dead Cell qui est un jeu français qui a eu un roguelite un petit peu à Hades et qui il se ressemble un petit peu là dessus sur le principe c'est un jeu donc comme j'ai dit en français et qui capté tant mis en avant que ça je me trouve à mon goût c'est à dire que Hades a beaucoup été muni sur le pédestal même si des selles a été beaucoup de fois récompensé même s'il y a eu quelques éditions collector bien sympathique je trouve que je pense que ça mérite un peu plus alors est-ce que c'est le côté sourdain qui parle je ne sais pas mais je trouve après pour inciter un autre jeu parce que bon voilà j'aime bien j'ai bien Star Trek Valley que j'ai découvert sur Switch et je trouve que ça ça matche parfaitement avec avec la console ok très bien et ton avis un peu toi s'en est mis sur les jeux indépendants et est-ce que tu es consommateur de jeux indés aussi alors moi je suis des deux moi je joue très bien aux jeux triple A comme aux jeux indés et c'est vrai que j'ai déjà vu des jeux indés sur PC autre console c'est vrai ça ne m'a pas du tout attiré mais par contre sur la Switch ça m'a vraiment attiré parce que la console est vraiment faite pour ça quand on va sur l'eShop on voit plein de petites promotions sympas on reçoit nos pièces d'or qu'on échange pour des petits bons de réduction et c'est vrai qu'on peut trouver des petites perles pour des petits prix et c'est impressionnant et moi je suis bluffé par ça parce que on voit que Nintendo ont vraiment fait confiance à des petits studios par exemple comme disait mon ami pour Hollow Knight que trois personnes mais c'est impressionnant quand même trois personnes pour un petit jeu voilà quoi grâce à ça il a trouvé son succès puis voilà quoi il a même eu une chance de sortir envers son boîte non personnellement les jeux indés moi ils méritent vraiment d'être dans la console parce que on peut trouver vraiment des perles on peut trouver des jeux de plateforme qu'on aime bien par exemple voilà moi je suis un fan des Mario j'aime beaucoup les jeux de plateforme voilà je suis à court des jeux de plateforme je vais sur eShop et je peux trouver des petits jeux de plateforme sympas voilà et c'est vrai que et c'est vrai que en plus la console elle est simple un peu tout simple les jeux indés c'est des jeux simples et ça reste simpliste comme la console et honnêtement je trouve qu'elle a le mérite ok moi je suis d'accord est-ce que t'as des jeux indés du coup toi un peu à recommander en fait là c'est le quart d'heure indé on recommande alors moi le dernier indé que j'ai fait dernièrement je sais pas si il est considéré comme un indé mais c'était repris depuis un studio Microsoft c'est les Ori les Ori c'est une perle je les ai adorés je n'ai pas fait le deuxième d'ailleurs je vais bientôt commander le deuxième parce que c'était pour une découverte et j'ai pu me commander le premier sur boîte quand il était en promotion et je vous avoue que je m'attendais pas à un jeu aussi magnifique les bandes sont magnifiques le décor tout le dessin est vraiment super beau la jouabilité je trouve qu'elle est faite elle est faite pour pas va dire pour tout le monde parce qu'il est voilà quoi c'est un jeu assez exigeant mais je trouve qu'il n'y a pas de frustration par rapport à un Olonai tu vois il est vraiment fait pour on va dire à partir de peut-être 12-13 ans peut-être pas il apprendra à jouer un jeu dur mais il recommencera sans être frustré et honnêtement on rit moi ça m'a donné des frissons du début jusqu'à la fin et c'est vraiment le jeu que je recommande entièrement et pour le deuxième jeu c'est Olonai Olonai voilà j'adore les Metroids style Metroid et tout et et voilà quoi quand on sait qu'il y a trois personnes qui ont bossé dessus quand on voit la qualité graphique je veux dire la qualité des dessins par contre celui-ci il est ultra dur je vous l'accorde c'est vrai que je me suis arraché même des cheveux enlève ta casquette à la même coupe que moi c'est ça non j'ai pas de cheveux moi regarde tu vois tu es comment on s'est tous arraché les cheveux non en fait j'aime bien poser une casquette voilà comme ça juste pour voilà sinon j'ai les cheveux voilà j'ai les cheveux courts mais voilà quoi il arrête encore un peu mais c'est vrai que c'est vrai que Olonai malgré la difficulté j'ai pris un énorme plaisir à y jouer et au début j'étais pas vraiment trop tenté parce que voilà quoi moi je vous avoue je suis un petit peu anti-démat mais mais après quand j'ai découvert en boîte je savais que c'était le moment parce que je savais que c'était le jeu à faire et pour varier un petit peu je vais en donner un troisième ça c'est je triche un peu mais c'est les 4 quests les 4 quests ceux-là franchement si vous ne connaissez pas ils sont excellents voilà j'ai rien à dire franchement foncé en plus ils ne font pas très cher sur l'e-shop en plus ok bon bah très bien toi t'as recommandé 3 jeux t'as bien raison on peut en recommander autant les jeux 1D c'est un marché qui commence à s'expanser un peu plus et c'est mérité parce que je trouve que ça a ramené certains styles de jeux de manière très intelligente tu parlais des Ori et de Hollow Knight une pensée à Sullivan qui aime beaucoup ah mais il est là non qui aime beaucoup Hollow Knight c'était pour la blague mais comme t'es fan de Metroid Prime de Metroidvania c'est-à-dire Toast Sullivan je trouve que les jeux indépendants ont ramené le style un peu en avant donc Ori c'est un super Metroidvania Hollow Knight aussi et c'est des styles qui s'étaient perdus depuis de nombreuses années et je trouve ça même dommage presque de ne pas faire revenir les licences Castlevania et presque Metroid Prime dans leur style pur de l'époque pourquoi pas surtout Castlevania qui s'est un peu perdu bah t'as Bloodstain Bloodstain beaucoup de monde lui ont tapé dessus mais moi je le trouve très 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 sympa vraiment très sympa oui c'est c'est le gars qui avait fait enfin c'est le gars qui avait fait Castlevania qui caput la licence donc il a fait son petit truc dans son coin et ouais ça marche ça marche super bien le fils illégitime de Castlevania on va dire mais c'est vrai que non les jeux indépendants ont cette force là d'être peut-être un peu plus inventif parce que t'as moins de moyens moins de voilà donc forcément t'es obligé d'un peu plus te creuser la tête plutôt que de faire des beaux graphismes et un gameplay assez classique donc c'est très important de se pencher un peu sur le jeu indépendant si vous êtes pas des casuels gamers et que vous ne jouez pas de manière voilà une heure par ci une heure par là c'est vrai que c'est un peu compliqué de se pencher sur les jeux indés mais moi j'ai commencé vraiment à découvrir de plus en plus pas via la Switch mais plus via le Game Pass parce qu'il y a beaucoup de très bons jeux indépendants sur le Game Pass il y a les Ori il y a Hollow Knight que je sais qu'il faut que je le fasse en ce moment je suis sur Celeste donc il faut que je finisse d'abord Celeste mais les jeux difficiles moi c'est pas un problème c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est vrai que Celeste est excellent donc je le recommande aussi moi je vais rapidement vous dire du coup mon avis je trouve que comme j'avais dit que c'est vraiment la console des jeux indépendants et je trouve que la console lui rend bien Nintendo le rend bien et pousse bien la communication autour pousse bien abreuve beaucoup de jeux indépendants la console et je pense que c'est un partenariat on va dire très intéressant et qu'ils ont intérêt à continuer et à poursuivre là dessus parce que c'est vrai que c'est très agréable de jouer à certains jeux indépendants sur la Switch donc voilà et je vais recommander pour le coup deux jeux indépendants qui sont très connus mais pour ceux qui ne les connaissent pas il faut absolument les faire c'est Limbo et Inside qui sont absolument fantastiques je sais pas si vous les avez faits non pas beaucoup j'ai fait Inside j'ai pas fait Limbo ok bah j'ai une préférence pour Inside mais beaucoup préfèrent Limbo qui est peut-être un peu plus un peu plus sombre un peu plus voilà mais qui est un peu dans la veine de celui-ci mais les deux sont excellents je vous les recommande et deux autres jeux que j'ai découvert sur le Game Pass qui sont gris et qui est disponible sur Switch qui est vraiment magnifique somptueux un superbe jeu et Katana Zero que j'ai découvert récemment et qui est vraiment excellent aussi donc que je vous recommande aussi toi t'aimerais sûrement beaucoup Sullivan si t'aimes bien un peu ouais j'ai pas fait Katana Zero je l'ai vu passer et bon ça va être du backlog tôt ou tard je vous recommande ces quatre jeux si vous ne les avez pas fait ces quatre jeux assez connus on va dire mais c'est vraiment quatre jeux que j'ai découvert récemment que j'ai vraiment adoré parce qu'il y a une proposition un peu différente de ce qu'on a habitude et puis pour casser entre deux triples deux triple A c'est pas plus mal de faire un petit jeu indépendant de temps en temps ok moi je voulais aborder rapidement le prix des jeux parce que c'est quelque chose quand même le prix des jeux chez Nintendo c'est que il fixe un prix de base et jamais quelqu'un dit il serait peut-être temps de baisser le prix par exemple de ce jeu ça fait combien d'années qu'il est sorti Zelda ? trois ans ? laisse le à 45 c'est très bien comme ça 45 t'es optimiste ouais 45 ouais faut le tout voilà donc je voulais avoir il faut se lever de bord mais ça c'est quelque chose de très Nintendo c'est que aujourd'hui acheter un jeu Gamecube ça coûte un bras acheter un jeu NES acheter un jeu voilà c'est quelque chose de très Nintendo je trouve d'avoir des prix assez exorbitants et ça se retrouve sur Switch je trouve ça moi je trouve ça incroyable de voir que trois ans après chopper un Zelda Breath of the Wild à 35 euros t'as l'impression d'être le plus heureux du monde donc je voulais avoir un peu votre avis là dessus dis-nous Sullivan je dirais au moins l'avantage c'est que quand ils sortent ils sont pas trop chers à leur sortie on peut toucher à peu près n'importe quel jeu Nintendo à 50 balles moi je passe souvent par la FNAC les précommandes il y a les bons d'achat ici les salés machin en sortir entre 40 et 50 on achète du AAA chez Sony ça peut être un poil plus cher quand même par contre ouais après ils baissent pas et c'est vrai qu'on dit que c'est la méthode Nintendo et alors là j'ai plutôt appelé à votre mémoire parce que je sais plus sur quel console ils avaient ça où ils avaient sorti les Player Choice si je dis pas de bêtises c'était une sorte de game Platinum ou Nintendo Select où ils ressortaient quand même leur hit à 30 balles ça devait être sur Gamecube je crois donc ils l'ont fait quand même à une époque où ils ressortaient leur jeu à 30 balles non sur Switch ils ont pas envie ils se disent bon non alors on va te faire des soldes de temps en temps sur l'e-shop je crois que 2 fois par an t'as les jeux Nintendo à moins 30% mais ils sont tellement chers de base t'as déjà pas envie de mettre ça c'est vrai en fait c'est 30% mais c'est comme chez Sony c'est comme chez Microsoft c'est 30% sur le prix plein pot donc sur les 100 balles ou quoi sur un prix plein pot des maths même 70 balles pour Zelda si je dis pas de bêtises ouais ça doit être 69 Zelda 1 comme Smash ils en ont 3-4 à 69 enfin ils sont du tiens on va y aller bien donc oui oui t'as le ZA qui descend à 52 tu fais bah non c'est une politique t'as envie de dire bah ouais mais pourquoi ils changeraient tu vois que des Zelda ils t'en vendent X millions par année Mario Kart X millions par année par contre effectivement pour un jeu on parlait de Pikmin 3 tout à l'heure qui je pense que rapidement il se vendra moins ça lui ferait du bien des fois de descendre à 20 balles un Xenoblade t'as tout plein de licences Nintendo un Paper Mario qui je pense pareil dans le temps il va souffrir toutes ces licences là je pense que ça leur donnerait une deuxième vie de descendre à 20 balles et ils descendront je crains jamais à ce prix là et ça c'est vraiment dommage autant que Zelda ils descendent pas bon bah c'est le fer de lance les gens achètent encore la suite je pense à Zelda aujourd'hui donc qu'est-ce que tu veux dire moi je le comprends mais pour les jeux un peu de les seconds couteaux c'est vraiment dommage ouais ok mais le problème c'est que ça crée aussi quelque chose à la revente en fait tu regardes sur le bon coin c'est impossible de trouver un Zelda à 30 balles quoi alors que j'ai presque envie de te dire c'est presque le prix auquel il faudrait le vendre quand ton jeu tu achètes 45 euros 9 tu vas pas le revendre 40 balles quoi donc voilà donc ça a créé un peu un mouvement de bah non ça coûte cher je veux pas te le revendre 30 balles et me faire escroquer derrière donc voilà Vlis ton avis sur le prix des jeux que dire que dire que dire parce que j'ai beaucoup de choses à dire non ouais bah après un jeu ça coûte cher à développer ça coûte cher aussi en recherche ça coûte cher à faire donc je pense que les jeux ils sortent à leur valeur et c'est les autres qui en fait les jeunes ils décodent pas là où tu vas avoir chez sony un mot tsushima ou un the last of us qui est décoté très très vite au bout de 6 mois tu vas le trouver à moitié plus facilement ou un an après ou sur pc c'est pareil et tu te dis pourquoi j'achèterais un jeu à leur sortie parce que ça chante très bien que 6 mois un an un an et demi après tu vas le retrouver beaucoup moins cher il y avait DLC un plus qui plus est je trouve que ouais les jeux des noms c'est davantage entre guillemets de pas décoter c'est à dire voilà si tu achètes un jeu Nintendo maintenant ça sera le même dans 6 mois dans un an dans 2 ans dans 5 ans et ouais est-ce que ça apporte une certaine forme de confiance je sais pas je sais en formule un petit peu le fond de ma pensée là-dessus mais ouais c'est pour le coup ouais c'est faux ça je comprends je comprends en disant voilà un jeu qui a 4-5 ans il serait temps de baisser le prix surtout quand il a fait ses ventes par exemple Breath of the Wild je pense que oui s'il baisse le prix ils ne seront pas perdants au contraire presque au contraire pour vraiment demain ils font passer Breath of the Wild à 30 euros mais ils se revendraient mais ils reprendraient un boom parce que justement les gens ça fait 3 ans qu'on attend qu'ils baissent de prix ils baissent de prix allez parce que moi en tant que justement moi j'ai repris une Switch Lite avec Animal Crossing mais je veux dire si je dois acheter un jeu avec tous les jeux qui sont sortis depuis 4 ans à cause de ces prix abusifs entre parenthèses je veux pas fâcher tout le monde mais à cause de ces prix là au lieu de pouvoir prendre 2 jeux je vais m'en prendre un parce que c'est un budget 45 euros fais moi des jeux à 30 euros qui sont sortis parce que ça fait parce que ça fait 3 ans qu'ils sont sortis ou quoi que ce soit je vais t'en prendre 2 des jeux donc au final je vais empocher 60 balles au lieu d'empocher 45 euros et après je vais attendre je ne sais pas combien de temps avant de me racheter de me racheter un jeu moi c'est surtout ça donc voilà après je te laisse finir pour ton avis non mais voilà après je crois avoir à peu près tout le dit après ça permet aussi de mettre un peu plus sans valeur les jeux indépendants on a parlé tout à l'heure je m'explique c'est à dire que tu vas avoir un peu à me penneau à 60 euros tu vas avoir un jeu indépendant à 20 euros ou 15 peu importe mais voilà ça va créer deux marchés de comment dirais-je de on sait voilà à quoi s'entendre quand on t'achète un jeu à 30 euros tu sais à quoi ça attendre quand t'achètes un jeu à 60 euros là où sur PS4 ou PS5 quand tu vois un jeu indépendant à 20 euros et qu'à côté tu vois un God of War aussi à 20 euros parce qu'il y a un promo tous les 4 matins voilà c'est c'est pas forcément c'est pas forcément une bonne chose je trouve non mais c'est intéressant ce que tu dis donc voilà mais après c'est vrai que les jeux indés contrairement aux jeux AAA chez Nintendo il y a beaucoup de promotions donc tu vas prendre moi j'ai conseillé 4 jeux mais clairement ne mettez pas 20 euros dans Inside ne mettez pas 20 euros dans Limbo parce que vous allez le regretter c'est des jeux qui se finissent en 3 heures c'est des expériences vraiment qu'il faut faire parce que c'est vraiment des jeux incroyables moi je trouve mais alors pour 20 euros non pas du tout parce que c'est clair que c'est beaucoup trop cher quoi attendez qu'il soit un promo quoi que ce soit sauf que comme il a dit Sullivan tout à l'heure des promos de 30% sur un Zelda à 70 non plus quoi un jeu en démat c'est 52 euros faut arrêter moi je l'aime pas à sec la sodomie donc non merci mais ça y'a pas que même avec de la médecine même ouais même là mais là y'en a pas c'est pas du grave non là c'est direct mais là dessus c'est pas que Nintendo c'est tout le monde les jeux en démat c'est tout un débat donc voilà ok et toi son ami ton avis sur le prix des jeux alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire quand la première année de lancement je suis d'accord qu'il soit 59 euros ou 45 euros selon les magasins selon les sites internet donc moi je vous avoue que d'abord je regarde les offres mais je vous avoue que si je vois des bonus de préco par exemple un style book offert un goodies offert et moi en étant collectionneur je vais directement acheter où il y a le goodies offert mais si maintenant je vois qu'il y a au cul le jeu est tout simple je sais que je vais l'acheter où il y a le moins cher et sinon pour les jeux c'est vrai que après par exemple c'est pas sur la suite mais par exemple je voyais Mario Kart 7 qui était encore à 40 euros donc le prix conseillé de 3DS après 7-8 ans je me pose des questions je me dis Nintendo là il faudrait quand même baisser parce que voilà la 3DS elle prend son éclin sur sa fin c'est vrai qu'en fait Nintendo ils sont voilà quoi on va dire ils croient que ils croient que comment dire c'est une bonne question en fait je sais pas ils croient qu'en fait ça va continuer à se vendre alors que c'est difficile ouais ouais mais mais en fait est-ce que c'est pas à cause des joueurs qu'on se retrouve un peu avec cette situation là aujourd'hui parce que Nintendo c'est depuis toujours que le rétro gaming chez Nintendo ça se vend ça se vend le prix d'un bras le prix d'un rein alors qu'à côté il y a certains jeux PlayStation 2 PlayStation 1 qui valent très cher je pense je sais pas Legend of the Dragon sur PS1 tu le trouves pas à moins de 100 balles ce qui me fait mal ce qui me fait mal mais c'est ton fondement voilà mais chez Nintendo le moindre jeu tout pourri tout de suite ça va être une somme beaucoup trop élevée parce que les joueurs les revendeurs les rétro gamers tout ça ont justement habitué un petit peu tout ça justement pourquoi Nintendo se sont pas dit peut-être que nos jeux c'est des lingots d'or alors pourquoi ne pas les vendre à tel prix et puis voilà oui mais je pense aussi qu'ils sont dans un discours très clair et net nos jeux ne baisseront pas voilà point barre donc tu les achètes maintenant tu les achètes tu les achètes pas tu fais comme tu veux mais baisseront pas moi par exemple acheteur d' Assassin's Creed ou pour parler de quelque chose jamais j'achèterais un Ubisoft sur Steam plein pot enfin honnêtement je crois que je sais même pas si j'ai acheté un jeu plein pot sur Steam un jour j'achète les jeux sur Steam 6 mois après leur sortie quand ils sont à 50% à part bon peut-être Cyberpunk parce que j'ai craqué en décembre mais mais salut au revoir mais mais c'est vrai que c'est devenu tellement débile ces baisses de prix chez les tiers massives au bout de 3 mois où t'as ton jeu à 50% sans attendre que c'est aussi un mauvais message qui est envoyé aux joueurs enfin c'est genre attends un peu de toute façon tu sais que dans 3 mois tu l'auras à moitié prix mais oui c'est clair et net c'est plein pot tu t'émerdes tu peux pas l'acheter tant pis on aime pas les pauvres quoi va-t'en oui vas-y Sonami je voulais revenir à ça en fait par rapport au jeu c'est vrai que d'un côté baisser un jeu trop vite c'est un peu non respectant envers les joueurs par exemple voilà je sais pas il y a un jeu je crois c'est Borderland 3 il est sorti il était à 60 il y avait l'édition spéciale à 90 balles excusez-moi je parle comme un belge parce que j'habite en Belgique c'est 90 pour mes amis français je vais tous vous dire un belge allez ça dégage et Sullivan Assassin's Creed ça dégage et vous voyez 3 mois après ça m'avait surpris c'était les déjà 30 euros c'est hallucinant parfois c'est vrai qu'il y a des baisses de prix incroyables et en fait Nintendo je crois qu'ils veulent jouer sur la fidélité du joueur ils veulent pas que t'achètes un jeu et que 3 mois plus tard c'est dire allez c'est bon on t'a pris de l'argent allez on va le descendre comme ça il y en a d'autres qui vont en profiter mais après c'est vrai que comme je suis d'accord avec vous après 4-5 ans c'est vrai que il y a certains jeux qui devraient apprendre à baisser et moi je pense que c'est mon avis personnel mais je pense que d'ici au moins 1 an et demi voire 2 ans je suis sûr qu'il va commencer à avoir des Nintendo Select sur Switch je suis sûr et certain ils seront prix fixés à 25 euros moi je suis sûr et bah écoute on lance un message à Nintendo ouais voilà je pense que ce serait une chose intéressante mais c'est vrai que c'est un vrai débat le prix des jeux et t'as raison par exemple avec Borderlands 3 mais pourquoi Borderlands 3 a baissé si vite parce qu'il a bidé entre parenthèses pourquoi des jeux baissent comme ça parce qu'ils bident et c'est vrai que c'est pas un bon message mais malheureusement c'est normal imagine toi tu vends quelque chose tu vois que ça se vend pas que t'as des mauvais retours tu te dis bah écoute il faut que j'en vende plus donc je vais baisser ce qui n'est pas le cas de Nintendo parce qu'à chaque fois qu'ils vendent des jeux ils en vendent des millions mais est-ce que c'est aussi un bon message de dire bah toi tu as voulu acheter Day One tu l'as payé 45 balles toi t'as attendu 3 ans ça fait 3 ans que t'es là à te dire putain le jeu est sorti je le veux je le veux je le veux bah j'ai même pas 5 balles de réduction je trouve que voilà baisser les prix je parle pas de 20€ de moins ou quoi que ce soit mais ne serait-ce que faire le petit truc ou quoi que ce soit et peut-être que ça forcerait aussi un peu les joueurs derrière à pas exercer des prix abusifs sur le bon coin Vinted ou quoi que ce soit donc voilà parce qu'il y a des jeux qui se vendent peut-être un peu moins cher je pense à Mario et les lapins crétins je sais que tu peux le trouver à 30€ facilement le Zelda oui voilà le Zelda Link's Awakening aussi qui est quand même moins coté que Zelda Breath of the Wild tu peux le trouver à 30-35€ mais en occasion donc je veux dire c'est voilà mais c'est vrai que de faire un Nintendo un Nintendo Select un peu comme les jeux chez Playstation mais chez Microsoft je suis pas sûr qu'ils aient un truc comme ça de jeu ils ont le Game Pass ils s'en foutent oui on restera sur cette phrase là ils ont le Game Pass ils s'en foutent Microsoft c'est eux ils font du Game Pass donc c'est vrai ils l'ont déjà fait sur Gamecube ou quoi que ce soit donc ce serait intéressant de le faire de le faire sur Switch aussi puis des fois tu en fais la seconde vie à un certain jeu qui justement voilà tu mets 45 balles dans un Breath of the Wild on va dire que ton argent est bien investi tu mets 45 balles dans un Link's Awakening peut-être un peu moins parce que t'as un jeu moins court peut-être moins profond que voilà et donc mettre 45 balles 3 ans après sur ce genre de jeu c'est je trouve ça un peu dommage mais c'est tout un débat donc voilà t'avais quelque chose à rajouter Sullivan ? ouais enfin juste pour par extension la Switch n'a jamais baissé non plus on est 4 ans après elle est sortie à 300 balles elle est à 300 balles les consoles normalement 4 ans après sont pris un petit taquet là non mais je pense que c'est un truc très Nintendo d'avoir des tarots et des tarifs et de ne jamais baisser réellement donc voilà je pense que quand ils sont en brainstorming et qu'il y a il y en a un qui aborde bon bah pour la baisse des prix café café les gars tu sors je te mets en mute toi voilà c'est bon qu'est-ce qu'on parle alors l'augmentation des prix alors non mais c'est tout un débat après on pourrait parler aussi des 80 balles de Playstation ou quoi que ce soit donc je veux dire le prix des jeux c'est toute une chose mais c'est vrai que beaucoup de jeux baissent parce qu'ils bident ou beaucoup de jeux baissent parce qu'ils ont eu leur premier élan de vente je pense à Death Stranding à Last of Us Partie 2 par exemple qui ont baissé un an après mais je veux dire au contraire d'avoir une mauvaise image ça leur a donné un second élan dans leur vente je sais que Death Stranding il n'y a pas aussi longtemps il était trouvé à 10 euros et j'ai vu beaucoup de gens se jeter sur le jeu parce que comme moi bah voilà par exemple c'est bien tu as bien fait c'est un jeu incroyable et se jeter sur le jeu justement parce qu'ils se disent pour 10 euros attendez c'est bon j'ai trouvé ma raison de mute Vlis voilà ça y est c'est fini pourquoi Vlis t'aime pas la randonnée c'est bien la randonnée les gars si vous commencez à cracher sur Death Stranding de Kojima ça va pas le faire t'as rien dit un mec qui fait une randonnée avec un bébé dans un tube c'est normal il est au livre Uber Eats c'est pas grave c'est voilà tout le monde peut avoir son avis il n'y a pas de soucis ok bah écoutez je voulais finir sur le gros paragraphe des jeux et voilà est-ce que vous avez un coup de coeur voilà votre jeu coup de coeur sur la Switch chacun et puis un peu le jeu que vous attendez absolument sur cette console vas-y Sullivan oh la vache faut que je commence oui alors le gros jeu coup de coeur je vais pas dire Brace of the Wild parce que ça va faire tu peux dire Brace of the Wild non parce que bon j'adore ce jeu mais je pense qu'il y en a d'autres qui m'ont un peu plus scotché et bien alors c'est peut-être pas le meilleur mais j'ai envie de le citer parce qu'il est récent quand même et que beaucoup ont tapé dessus je trouve à tort je lui ai cité Rude Warrior c'est l'art du fléau voilà il est tout neuf il est tout neuf et il est sorti en novembre donc c'est vrai que il y en a d'autres peut-être que je préfère parce que j'ai aussi adoré Mario j'ai adoré plein de trucs Mario Odyssée mais tu peux y jouer 40 heures sans te lasser avec du défi optionnel si tu as envie d'y aller mais si tu n'as pas envie si tu as envie de finir ton jeu plus vite tu finiras plus vite ouais ça il m'a beaucoup enfin je t'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et en disant ça je vais quand même me permettre d'enbrisser un deuxième c'est voilà ça sera Xenoblade Chronicle 2 parce que voilà j'aime beaucoup la saga Xenoblade Chronicle 2 et bah pareil si j'ai envie alors j'ai toujours envie d'aider ceux qui sont moyennement aimés parce que je sais qu'il a été aussi pas mal taclé à sa sortie et moi je l'ai adoré alors oui il y a des trucs les nopons t'as envie de les baffer les trucs avec les robots sous brettes ok merci c'est le Japon voilà mais ça reste un JRPG démentiel donc voilà je voulais citer des gros AAA parce que les indés on en a parlé juste avant donc ça je dirais c'est mes coups de coeur même si bon il y en a 15 en réalité et à venir j'ai cité Sixong évidemment pour les indés et pour les jeux un peu plus AAA alors pareil on va éviter les Zelda que tout le monde attend mais je suis quand même si t'es un jeu que tout le monde attend ça sera Bayon Etat 3 voilà parce que le 2 est pour moi une claque phénoménale en termes de jeu d'action j'ai rarement été autant scotché dans un jeu où tu sors de là au bout d'une heure t'es en transe où t'avais vraiment fait des trucs de dingue et s'ils arrivent à faire ça avec le 3 j'ai qu'une hâte c'est vraiment qu'ils sortent ok qui est un jeu fort de la Switch parce que c'est un jeu qui parle à beaucoup plus de joueurs que ce que parlerait un jeu classique Nintendo donc c'est vraiment une marque voilà l'association Platinum Games et tout ce qui est un petit peu Okami ou ce genre de petit jeu un peu qui parle vraiment Astral Chain Astral Chain par exemple c'est vraiment une des forces de Nintendo ok et toi Vlis alors un jeu coup de coeur et un jeu que tu attends alors coeur un jeu qui m'a vraiment surpris c'est vraiment un jeu qui est partie d'une série que j'ai pas trop connu c'est Paper Mario Paper Mario sur Igani Cruz il a été annoncé d'une manière un peu capable de dire je dois avouer c'est à dire un simple drop d'un trailer sur Twitter l'annonce était hyper décevante en fait l'annonce du jeu ils auraient tellement pu se mettre en valeur mais je trouve ouais ce jeu ça m'a ouvert une nouvelle dimension à Mario que je ne connaissais pas Paper Mario c'était une licence parce que je n'avais pas je n'avais pas fait je n'ai jamais trouvé un Paper Mario et l'histoire est drôle à la fois touchante le Olivia qui est au début hyper relou ça va être vite attachante aussi ça touche un petit peu des sujets de société un petit peu grand en fin de compte ça paraît enfantin comme ça mais dans le fond c'est un petit peu plus beaucoup plus de profondeur les musiques sont incroyables les décors sont somptueux franchement c'est vraiment le coup de coeur que je peux avoir sur Switch même si évidemment il y a bien d'autres il y a Princess of Wren évidemment il y a Odyssée il y a Ludwig Munchon il y a voilà je pourrais inciter pendant Fire Emblem je pourrais inciter pendant très longtemps mais voilà le coup de coeur en plus il est récent c'est pour Paper Mario et un des jeux que j'attends c'est assez compliqué parce que bon au niveau de calendrier de sortie c'est pas très très simple non plus mais j'aimerais voir un petit peu je vais parler un petit peu de ce que j'aimerais voir ça serait un remake de la 4G de Pokémon j'aimerais beaucoup voilà tout le monde en parle tous les fans de Pokémon en parlent et à Juste-Tis je pense que cet épisode mérite un remake mérite d'être mis en valeur sur Switch du coup il y aurait tout le potentiel pour le sublimer et pour pouvoir le mettre en valeur comme il se doit déjà un épisode qui est sur DS marchait très très bien donc voilà étant un grand fan des Pokémon j'aimerais bien revoir la 4G sur Switch ok très bien et toi son ami un jeu un jeu coup de coeur et un jeu que t'attends parce que tes compères n'ont pas compris un jeu avec moi c'est 10 non vraiment si t'as un jeu coup de coeur sur Switch et un jeu vraiment honnêtement un seul jeu vraiment que j'ai vraiment un gros coup de coeur c'est un jeu qui était sorti à son tout première année et c'est Xenoblade Chronicles 2 ce JRPG c'est une pépite ce JRPG c'est pas quoi j'étais en fait j'ai jamais été coûté avec Xenoblade et j'étais jamais intéressé et puis quand j'ai découvert les bontanons et tout je fais mais putain ça a l'air cool en fait et en fait pour la Titan et Doc j'ai reçu comme cadeau de Noël j'avais demandé comme cadeau de Noël et c'est vrai que quand j'ai commencé à le lancer j'étais en mode ouah quoi moi j'aime bien franchement je me suis plongé dans cet univers et j'étais en fait je suis comme rentré dans un conte je suis rentré dans un livre et honnêtement j'ai vraiment adoré l'univers les personnages sont charismatiques même si je vous avoue que l'héros principal est typiquement un héros un peu style clotte ou je sais plus Sora je crois dans Kidomert et on voit vraiment c'est le typique héros mais après je trouve que les autres personnages ils sont vraiment charismatiques et ils sont chacun voilà quoi ils sont chacun leur petit charisme même si les nanas sont un petit peu très japonaises voilà bon on aime ou on aime pas ça c'est les goûts et les couleurs et après en termes histoire et scénario moi c'est c'est quelque chose qui m'a vraiment touché parce qu'on s'attache très vite au personnage on voit des imprévus où t'es un peu triste où t'as envie de dire merde il s'est passé pour lui il s'est passé pour ça après certes c'est pas des montres grands ouverts c'est des montres semi-ouvertes mais il y a plein de choses à faire on peut aller affronter des monstres on peut aller farmer des coffres on peut aller faire des quêtes annexes franchement il y a tout à faire et pour vous dire Xenoblade Chronicles 2 je l'ai mangé de décembre donc fin décembre à début mars je crois j'ai fait 150 heures de jeu je crois pendant 3 mois tellement j'ai adoré ce jeu j'ai fini jusqu'à la ligne et après quand j'ai vu qu'ils avaient annoncé le DLC je l'avais pas acheté mais j'ai vu qu'il avait sorti le pré-sequiel donc le jeu en boîte de cette suite et j'avais tellement envie de découvrir ce passé ce qui s'est passé avant évidemment Xenoblade Chronicles 2 et honnêtement ce JRPG franchement pour moi même s'il a été beaucoup critiqué même s'il y a beaucoup moins de ventes qu'un Final Fantasy par exemple franchement pour moi il y a le mérite d'être dans les meilleurs jeux de la Nintendo Switch ok et un jeu que t'attends et un jeu que t'attends particulièrement alors un jeu que j'attends particulièrement c'est c'est pas prévu par Nintendo mais j'aimerais bien revoir un Mario Football qui était sur GameCube ouais parce que c'est vrai que c'était la bonne époque on jouait entre copains on se disait bah ce jeu il est fun quoi en fait c'est le Mario Kart du football et c'est vrai que ils avaient entendu quelque part qu'apparemment Nintendo aurait racheté je crois c'est ça Nintendo aurait racheté les studios level je crois Next Level Game et apparemment dedans il y aurait les Mario Football et c'est vrai que dans ma tête je me suis dit franchement si il ressort ça sur Nintendo ça pourrait faire un carton comme Mario Kart bah ouais c'était super Mario Baseball Mario Tennis après il y a eu Mario Tennis sur Switch déjà Mario Soccer Mario à la plage Mario aussi Mario fait du ski Mario fait des frites Mario ouvre un restaurant Mario aussi ouais on peut faire mais même Mario fait du curling t'en rend quoi c'est vrai c'est la force pas quand Mario Sonic au jeu olympique c'est la force c'est la force de Nintendo on a beau dire ce qu'on veut c'est une des forces de Nintendo de nous vendre du Mario à tout va mais de le faire si bien il y a tellement de jeux Mario que je sais pas si on arriverait à les compter mais combien il y en a de mauvais là par contre je pense qu'on arriverait à les compter parce qu'il y en a vraiment vraiment très très peu donc donc voilà ok bon voilà pour les le gros paragraphe de jeu maintenant on a parlé en longuement de jeu on va parler un petit peu marketing je voulais juste un peu avoir vos avis sur les prises de parole de Nintendo qui sont je trouve très discrètes vraiment très discrètes vis-à-vis de de Sony ou de Microsoft qui sont eux déjà assez discrets depuis quelques temps mais alors Nintendo c'est le calme plat quoi ils n'arrivent peut-être pas à se mettre d'accord sur le calendrier on fait ça lundi ou mardi oh non laisse tomber j'ai la flemme mais du coup ça fait longtemps qu'on n'a pas de de véritable prise de parole sur pour certaines annonces ou quoi que ce soit ou alors quand ils le font c'est pour annoncer un jeu tiré de catalogue de la Wii U je voulais avoir vos avis sur la façon de communiquer vraiment là dessus après on va parler un peu plus publicité et autres là dessus je trouve où là ils ont peut-être plus de plus de pouvoir plus de force mais vos avis un peu sur tout ce qui est Nintendo Direct vas-y Vlis ouais non mais je suis entièrement d'accord c'est le calme là le silence radio les rares annonces qu'il y a c'est sur twitter c'est un trailer qui est lâché comme ça c'est vrai que j'aimerais qu'il un peu comme ils l'ont fait avec Metroid Prime 4 en disant voilà le jeu il est recommencé de 0 je sais que vous attendez mais on va on est obligé de le recommencer de 0 j'aimerais qu'il soit qui qu'ils aient un petit peu les corolliens c'est bon mais voilà on sait qu'on attendait les choses mais voilà ça va pas arriver tout de suite on annonce j'aimerais une vraie prise de parole pourquoi pas du président là dessus après évidemment la situation actuelle on la comprend tous on l'a vu tous on est dans la même galère donc on sait parfaitement qu'est-ce qui se passe on va pas se le cacher non plus mais on peut comprendre des retards par rapport à ça mais la communication ou la non communication ça commence à faire long par contre c'est vrai que ça serait bien que voilà qui sortent un petit peu de l'oeuvre terrier et qui nous disent un petit peu qu'est-ce qu'il a envie quoi ouais ne serait-ce que des petites choses mais de temps en temps un peu voilà de quoi qu'on est de quoi picorer on va dire de se dire ah bah bon on a appris un peu plus sur tel jeu on a appris un peu plus sur ça donc après si je peux finir à mon avis si aussi Nintendo ne parle pas et ne ne communique pas c'est que ils estiment ne pas avoir matière à communiquer quoi quand Nintendo prend la parole c'est pour du concret c'est vrai c'est vrai mais c'est le le manque et la demande je veux dire tu ne parles pas tu ne parles pas tu ne parles pas donc le jour où tu le fais tu parles un peu mais les gens se disent ah bon bon au moins ils ont parlé c'est cool mais ce serait peut-être le moment de parler je veux dire il n'y a pas de Play 5 il n'y a pas d'Xbox Series les gens les gens ragent là-dessus Sony on vient d'apprendre un peu pour les drifts de la DualSense tout ça donc je veux dire on a des communications négatives en face des choses négatives donc ce serait le moment peut-être de parler justement un peu de Nintendo bon ben voilà un peu de nouvelles de Bayonetta 3 oui il sortira toujours ah cool au moins on sait qu'il sortira un jour mais je veux dire d'apporter un peu de communication ça pourrait apporter un peu de positif encore un peu plus de positif du côté de Nintendo Sullivan un peu ton avis sur la communication de Nintendo pareil ça fait un an je pense une bonne année où il n'y a pas grand chose on ne va pas se mentir il n'y a pas eu de vrai direct depuis fin 19 c'est le désert depuis Paper Mario comme on en a parlé il a été annoncé sur Twitter à l'arrache Hyrule Warriors a l'air du fléau pareil on balance un tweet une vidéo ouais déçu on ne va pas se mentir j'ose espérer qu'entre le moment où on tourne et le moment où Fox tu vas diffuser cette émission Nintendo va nous donner tort parce que j'étais persuadé qu'il ne bougerait pas tant que Mario 3D World ne serait pas sorti parce que mine de rien c'est un énorme jeu pour eux même si c'est un remake Wii U mais ça reste un énorme jeu pour eux et je ne les voyais pas communiquer avant la sortie de 3D World pour ne pas tout mélanger mais effectivement là c'est maintenant ou jamais alors on avait déjà tendance à dire ça l'année dernière il ne se passait pas grand chose là je pense que c'est maintenant ou jamais et j'ose vraiment espérer qu'avant mi-mars ou fin mars on ait des signes majeurs parce qu'ils sont énormément appuyés parce qu'ils ont quand même communiqué en 2020 mais ils ont communiqué avec des indie world ils ont communiqué avec des partenaires showcase et il y a eu des très bons partenaires showcase moi je vois les annonces des Monster Hunter tout le monde était fou enfin voilà il y a eu de la com mais là comme Nintendo pur et dur oui effectivement ils disent pas grand chose le Covid a fait je pense illusion pendant plusieurs mois mais aujourd'hui on peut quand même maintenant difficilement le sortir comme excuse c'est un petit peu décevant moi je retiens toujours je sais pas si vous aviez vu un article de Bloomberg en milieu 2020 je me raccroche encore à ça bêtement qui disait volontairement que Nintendo sortirait une Switch Pro un jour ou l'autre et que volontairement en 2020 ils ont gardé toutes les grosses cartouches sous le coude pour alimenter la Switch Pro lors de sa sortie c'est Bloomberg c'est quand même des gars sérieux donc j'essaye de me raccrocher à ça j'espère me dire qu'on aura une finalité à ce trou de 2020 on verra après en même temps je dirais ils ont sorti Animal Crossing ils ont fait leur année les gars ils étaient peinards mais j'espère qu'on verra une finalité à ça c'est vrai que oui c'est décevant pour nous joueurs qui attendons on est dans le flou depuis trop longtemps ça alimente des rumeurs totalement stériles ça serait bien qu'ils clarifient un peu les choses ouais c'est sûr c'est sûr et toi du coup Son ami ton avis un peu sur la communication de Nintendo pour avouer c'est vrai que ces derniers mois je suis un petit peu triste qu'ils font plus de Nintendo Direct c'est quelque chose que j'aime bien c'est un petit peu comme une fête vous voyez moi à la télé on voit des conneries parfois mais moi c'est ça ma télé c'est Nintendo Direct j'adore regarder des Direct j'adore réagir en Direct j'adore voir les nouveautés même si parfois on t'annonce des jeux pas ouf c'est toujours fun à regarder franchement les Direct c'est même si t'attends pas à grand chose c'est toujours marrant parce que voilà tu dis c'est un truc en Direct c'est cool il y a du monde entier qui voit ça tout le monde t'en parle et c'est vrai que ça me manque depuis un bon moment même s'il y a eu des mini Nintendo Direct durant 2020 moi je crois qu'ils voulaient faire un Nintendo Direct mais dû au Corona je crois c'était un peu c'était un peu la misère pour tous et c'est vrai que Nintendo se sont juste dit allez on se fait des vidéos mini Direct sur Youtube comme ça postées comme ça on prévient pas on claque comme ça voilà tranquillou comme a dit mes amis c'est vrai que c'est vrai que les annonces moi par exemple je suis un fan de Xenobé quand j'ai appris que le Xenobé Chroniqueuse et l'édition il y avait droit à son collecteur moi je suis pas au courant j'allais une Twitter je vois le collecteur je fais attends j'ai joué quelque chose il y avait un Direct mais toi j'avoue que la communication elle était un petit peu voilà quoi un petit peu bâclée mais je leur en veux pas pour ça à cause du Covid mais je vous avoue que je croise les doigts j'ai un petit pressentiment qu'un Nintendo Direct va bientôt arriver parce qu'il y a eu Mario 3D World qui est sorti mais après il n'y a plus aucun autre aucun autre jeu Nintendo prévu à sortir et moi je sais pas mais au moment où on tourne cette vidéo j'ai un petit pressentiment et j'aimerais bien voir un petit Nintendo Direct vers le 20 février comme ça j'aimerais bien voir franchement franchement pour annoncer du métro mid on est à peu près sur le même créneau ouais moi je crois plus ou moins parce qu'il y a quand même les 30-50 Zelda et bah oui qui doivent pas t'arriver il y a quand même et vous avoue que j'ai un petit pressentiment maintenant est-ce que j'ai raison ou pas la réponse est à savoir pour moi franchement ils ont fait une collection HD de 3 jeux Mario pour les 35 ans pour moi il n'y a même pas l'ombre d'un doute qu'ils feront parler pour Zelda et je l'espère je l'espère parce que voilà moi avoir une collection HD de Zelda avec Wind Waker dedans et pourquoi pas Ocarina of Time et Skyward Sword ou ce genre d'épisodes ça peut être très intéressant et argent facile donc voilà pour moi oui Nintendo Direct le prochain sera sûrement sur la communication autour des 35 ans de Zelda peut-être un nouveau remake peut-être pourquoi pas de Link to the Past ce genre de choses donc on verra mais bon nous sommes le 12 février la vidéo sera publiée le 2 mars entre temps il peut se passer des choses tu effesseras peut-être toute cette partie c'est ça non c'est pas grave les gens seront au courant au pire on réagira à chacun sur Twitter ou par vidéo interposée sur vos chaînes ou sur la mienne donc voilà c'est pas le problème ça change pas que Nintendo est assez silencieux depuis un moment et pour moi le Covid a bon dos comme pour tout le monde le Covid a bon dos ah mais c'est à cause du Covid non non donc voilà oui mais non il n'y a pas que donc pour moi il y a quand même un silence assez assez long et je ne sais pas si ça va être amené à changer du côté de Nintendo je ne suis pas sûr que du jour au lendemain ils vont se bouger ils vont communiquer tous les deux mois une grosse annonce ou quoi que ce soit je pense que c'est un peu leur manière de communiquer que ça leur va très bien parce que ça ne joue pas sur les 20 ça ne joue pas sur l'engouement qu'il y a autour de Nintendo tout ça donc voilà et que le jour ils vont annoncer la date de sortie d'un Breath of the Wild 2 les gens vont devenir complètement fous le jour où ils vont annoncer d'autres reportages de jeux Wii U tout le monde sera complètement fous il n'y en a plus là c'est fini il y a double Xenoblade double cross mais après après lui il ne joue pas parce qu'il y a après c'est fini ok s'ils ont écoulé tout le je ne sais pas qu'ils ont fait les stocks donc voilà donc un Nintendo assez silencieux mais un Nintendo beaucoup plus présent que tout le reste sur tout ce qui est publicité à la télé publicité partout ailleurs et là dessus Nintendo c'est là peut-être où ils rattrapent c'est qu'ils sont vraiment très très forts là dessus pour vendre des jeux à la télé vendre des jeux dans les magazines vendre des jeux dans quoi que ce soit et je voulais avoir aussi votre avis là dessus rien que les pubs Animal Crossing je veux dire c'est des pubs qui sont tellement tellement rodées en termes de marketing ou quoi que ce soit t'as Denis Brognard qui te fait le truc ou quoi que ce soit t'as Néna Gère qui te dit mais ça a l'air génial ça donc je veux dire ça vend tellement bien plus que ce que fait à côté en face le Playstation ou Xbox avec très peu de pubs même sur des grosses grosses sorties donc voilà votre avis là dessus dis-moi son ami comment ça ? bah c'est vrai que c'est vrai que Nintendo niveau marketing il n'y a rien à dire c'est vrai qu'ils sont très 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 malins comme tu l'as dit Denis Brognard a fait la pub pour Animal Crossing ça je crois que ça a vendu plus qu'un Animal Crossing parce que n'oublions pas Animal Crossing a été le jeu le plus vendu qui a détrôné FIFA en vente ça il ne faut pas l'oublier ça franchement c'est un exploit c'est vrai que Nintendo j'aurais jamais cru je sais que les FIFA les qualifs c'est toujours les premiers en termes de vente mais là qui aurait cru qu'Animal Crossing aurait vendu autant de consoles parce que Denis Brognard c'est juste un truc de malade par exemple voilà je ne sais pas si vous avez vu ces coups mais par exemple ils ont mis Raphaël Nadal dans Mario Sonis qui est un très bon point c'est vrai que ça aurait bien marché on aurait peut-être pu mettre un Sébastien Vettel pour Mario Kart peut-être ça aurait fait encore plus de ventes parce que voilà franchement si Nintendo ils ont été malins en fait on voit qu'ils ont été très très malins et c'est vrai que quand on voit les pubs dans les magazines les pubs en ville les pubs à la télé c'est vrai que moi j'aime la télé je vois qu'il y a des pubs Nintendo moi je vous avoue je suis coaché devant je suis comme un gamin moi j'adore Nintendo donc je suis en train de garder je suis tout souriant même pour Splatoon 2 alors qu'il est sorti il y a plus de 4 ans ils font encore de la pub et le jeu marche toujours autant bien même si c'est ciblé pour un public un peu plus jeune mais je vous avoue que moi à mon âge je joue encore à Splatoon parce que c'est un petit coup de coeur voilà mais c'est vrai que même en ville l'autre fois je t'ai fait un tour dans un centre commercial à Bruce c'était pour la sortie d'Overwatch sur Switch c'était quand même il y a plus d'un an passé quand même en octobre 2019 et je vous avoue qu'il faisait quand même de la pub on va y en affiche voilà Nintendo Switch t'as tout le monde qui regarde Overwatch voilà disponible sur Switch et rien que des petites pubs comme ça Nintendo ils arrivent à donner envie aux gens mais surtout que c'est comme tu l'as dit aujourd'hui Animal Crossing est sorti depuis plusieurs mois et t'as encore la pub qui tourne t'as encore la pub qui tourne pour Ring Fit t'as encore t'es tout plein de pubs publicités qui tournent comme ça alors qu'en face Microsoft en termes de pubs c'est comme de ce style de pubs commerciales vraiment pour moi c'est les plus mauvais parce qu'ils en font très très peu et Playstation c'est fait mieux aussitôt le jeu vendu aussitôt finito people les pubs commerciales les Last of Us les Ghost of Tsushima ils ont fait des énormes pubs mais je veux dire le jeu est sorti le lendemain plus rien plus de pubs c'est ça donc pour moi c'est là où ils sont comme Valhalla comme Valhalla j'ai vu quoi une semaine la pub j'ai vu le logo Microsoft acheté la nouvelle Xbox série X après une semaine plus rien comme moi Jock Session voilà je ne connais pas je ne connais pas Valhalla je ne connais pas je ne sais pas Valhalla Valhalla et vos avis Sullivan ouais bah on en voit partout et puis ils sont à la fois capables de squatter Tifu et ils squattent Demain nous appartient et ils squattent forcément une pub en plein milieu de Koh Lanta avec Denis Brognard qui vend Animal Crossing bah ça marche ça marche tellement bien et là où je les trouve très bons parce que ça me fait penser à un truc qu'on a vu que j'ai vu aujourd'hui sur Twitter et pendant que Sonima pardon Son Manami pardon en parlait je faisais ma petite recherche sur Twitter parce que je ne me rappelais plus du nom du gars là par exemple voir ses Pokémon Post Malone donc bon je ne sais pas si vous connaissez le rap américain moi pas des masses non plus mais il est très connu quand même donnera un concert pour les 25 ans de Pokémon Katy Perry aussi elle a fait un concert enfin elle va faire aussi un disque pour les 25 ans de Pokémon il y a des stars il y a Brie Larson qui a fait une pub pour je ne sais plus un truc Nintendo My Way to Play ou je ne sais plus tout quoi enfin ils arrivent outre Denis Brognard qui nous parle nous français mais ils arrivent à l'international à taper sur du public qu'on n'aurait pas du tout pensé aller chercher un rappeur pour vendre de la Switch à l'époque de la Nintendo 64 on aurait trouvé ça débile et aujourd'hui ça fonctionne c'est... ouais ouais ils deviennent très très bons ils ont été tellement mauvais à l'époque de la Wii U ils ne savaient même pas comment vendre une console où personne n'avait compris que c'était un add-on de la Wii où on ne savait pas ce que c'était et là ils ont tout compris quoi c'est... ils sont passés du tout pourri au génial tant mieux tant mieux par contre c'est vrai qu'on en voit beaucoup ça on voit beaucoup de pubs ouais mais il vaut mieux en voir trop que pas assez oui ah bah oui comme tu le disais c'est vraiment dommage enfin c'est ça qui génère les long-seller Nintendo 4 ans après qui se vendent encore et c'est vrai que Sony n'arrive pas à faire tenir ses licences ses jeux aussi longtemps dans le temps c'est des grosses ventes lors de leur sortie c'est 20 millions de ventes en 3 mois et après ils disparaissent un peu c'est ça c'est ça et ton avis à toi du coup Vlis sur les commercials de Nintendo ouais non mais pour revenir à ce que disait celui-là celui-là ils ont appris de leurs erreurs avec la Wii U c'est à dire que là où je pense en grande partie la Wii U a été un flop c'est à cause de leur communication c'est à dire que pour moi ils ont pas bien communiqué les gens n'ont pas compris qu'est-ce que c'était la Wii U tout simplement donc là je pense qu'ils ont très très bien appris de cette erreur là ils ont dit bon ben voilà il faut qu'on ressente un petit peu le marketing et ils ont montré exactement ce que c'était la Switch c'est à dire le concept hybride le concept convivial le concept aussi où les hardcore gamers où les joueurs un petit peu plus confirmés on va dire peuvent s'y retrouver en famille tu peux aussi s'y retrouver on voyait des pubs avec Smash où t'as toute la famille ou même Mario Kart toute la famille se retrouvait sur Mario Maker tu avais les gamins qui faisaient le niveau pour leur papa et ça c'est aussi c'était rigolo entre exactement ce que la Switch fait et ce que les jeux posent c'est vachement bien ciblé pour le coup et ils ont très bien appris des erreurs de la Wii U par rapport à ça c'est clair qu'ils savent faire des pubs quand tu vois en fait c'est ça ils font des pubs pas en accent sur la présentation du jeu parce qu'au final quand tu vois leur pub tu vois pas spécialement de gameplay t'as la pub ou t'as l'autre qui fait sa demande avec épouse moi sur Mario Maker t'as les pubs avec Denis Brognard où t'as plus Denis Brognard que Animal Crossing mais pourtant ça fonctionne parfaitement parce qu'ils font des pubs des vrais pubs divertissantes et qui arrivent à te mettre l'image du jeu dans la tête plutôt que bêtement je sais pas à l'époque peut-être les pubs Call of Duty où t'avais du rap à fond du Eminem et que tu voyais des images de gameplay ça parle pas à la ménagère ça parle pas aux jeunes ou quoi que ce soit ça va parler à celui à la limite qui connaît Eminem c'est quoi ce jeu ça a l'air trop bien mais je veux dire c'est clair que Nintendo là dessus à mon sens ils sont clairement loin devant et ils rattrapent un peu justement l'absence de communication à côté avec les Nintendo Direct et tout ça donc voilà pour l'aspect marketing peut-être que vous avez quelque chose à rajouter ou pas non personne c'est pas du coup on va passer au dernier point de ce débat ça fait déjà plus de deux heures donc il y avait quand même pas mal de choses à dire et du coup c'est un peu l'avenir de la console vraiment en restant concentré sur la Switch donc déjà pour aborder un peu la Switch la Switch Pro est-ce que vous y voyez-vous un intérêt et comment vous imaginez tout simplement la console rapidement va pas non plus rester 50 ans là dessus ça reste un secret de polichinelle que cette console verra le jour évidemment donc voilà moi je pense que je vais donner rapidement mon avis je pense que il est très intéressant de la sortir assez rapidement donc 2021 ou 2022 grand max parce qu'il y a la next gen aujourd'hui et qu'il faudrait éviter de creuser un trop grand fossé je pense technique entre les Playstation 5 et l'Xbox Series X et une Switch parce qu'ils ont réussi à tenir la dragée haute face au PS4 Pro et au One X mais je pense que ça va être compliqué quand on va se taper de superbes graphismes avec les Unreal Engine 5 et autres sur Playstation 5 et Series X et en face d'avoir une simple Switch avec des jeux qui techniquement ont peut-être un peu de mal à suivre et surtout en termes de portage ça va être dur de porter des jeux éditeurs tiers Playstation 5 et Series X sur Switch désolé si vous avez un peu de mal donc je voulais avoir un peu votre avis là dessus dis-moi toi son ami t'as le micro à peu près de la bouche il me semble voilà c'est mieux comme ça excusez-moi alors pour la Nintendo Switch Pro en fait je crois que c'est pas une mauvaise idée comme tu l'as dit c'est vrai que la NES bien arrive on a des SSD on a voilà la 8K qui arrive 8K native déjà qu'ils fassent de la 4K déjà qu'ils fassent de la 4K en 60 FPS c'est de la flûte ah oui voilà ouais tout à fait mais c'est vrai que d'un côté c'est pas une mauvaise idée parce que ça va permettre à des gens qui sont peut-être plus exigeants moi par exemple de mon côté je suis pas très exigeant tant que le jeu est beau c'est plus important mais c'est vrai que s'ils nous proposent une bête voilà quoi qui est quand même bien plus puissante qui équivaut peut-être même une PS4 pour des jeux portage par exemple je pense ils peuvent sortir un par exemple il y a contrôle en clotte qui marcherait bien mais s'ils pourraient sortir clotte en pardon excusez-moi contrôle en cartouche ça pourrait être sympa pour des gens du grand public qui n'ont jamais eu de PS4 par exemple ou de Xbox Phone ou par exemple les Call of Duty mais ça c'est un autre débat c'est vrai c'est des jeux qui pèsent déjà 150 gigas quand même ce qui est assez ouf et et c'est vrai que et c'est vrai que c'est une c'est une bonne idée moi franchement je la verrais bien un petit peu comme à l'époque de la Nintendo DS avec la Nintendo DSi où on avait une connexion internet où on avait les petits je crois qu'il y avait une sim connexion internet à la Nintendo DS mais je savais que dans la DSi il y avait les petits gadgets et après il faut tout tout moi je crois que je crois que qu'ils pourraient faire ça je crois ok 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 et toi Vlis tu avais l'air tout à l'heure pas trop partant pour une Switch Pro du coup ton avis là dessus moi c'est pas attends en fait moi ce que j'attends plus c'est une Switch mieux finie comme je le disais avec un meilleur écran peut-être pourquoi pas une meilleure batterie avec du Bluetooth bordel parce que bon on a tous un casque Bluetooth ou des oreillers de Bluetooth j'aimerais pouvoir profiter ma Switch surtout quand je suis sans fil pas à voir comme un fil bon c'est après c'est du confort en plus mais bon pas négligeable non plus voilà c'est c'est une meilleure batterie c'est c'est un meilleur dock comme j'ai dit avec la prise RG45 pour pouvoir se brancher en brancher pourquoi pas qui supporte la 4K parce qu'il y a de plus en plus de télévideurs pour 4K chez les différents foyers bon c'est pas mon cas donc j'en ai pas forcément intérêt mais je sais que la 4K est bien implantée chez beaucoup de monde donc ouais moi c'est ce que j'attends c'est un petit peu ce qu'on a eu avec entre la 3DS et la 3DS c'est à dire que la 3DS c'était une 3DS un petit peu mieux fait ni ni avec pas mal d'amélioration comme tu disais toi à son ami entre la DS et la DSI c'est voilà c'est amélioration je vois pas pourquoi ils ajouteraient de la performance enfin plus de ah oui avec une meilleure mémoire mais je vois pas une nouvelle console avec une meilleure puissance comme on peut avoir avec le PS4 et le PS4 Pro ou entre Xbox One et Xbox One X par exemple genre de je vois pas de foncer comme ça mais je vois une console plus plus quoi une Switch un peu à améliorer ok c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je pense vraiment que c'est presque leur seul intérêt moi je trouve que ce serait presque leur seul vraiment là où il faut vraiment mettre le paquet c'est sur la puissance de la Switch Pro la Switch mieux finie on l'appellera comme ça peut-être qu'elle s'appellera comme ça une Switch mieux finie je suis d'accord je suis d'accord avec toi pour le côté Bluetooth tout ça plus d'accessibilité tout ça ça c'est sûr mais pour moi si vraiment ils doivent sortir une nouvelle Switch pour moi il faut un plus grand écran déjà il faut beaucoup plus de patates parce que sinon ils vont vraiment avoir un problème c'est que ils vont plus du tout pouvoir adapter de jeux éditeurs tiers sur leur console alors vraiment tu auras des jeux vraiment à la ramasse tu auras des jeux sur PlayStation 5 en plus d'avoir la DualSense et tout ce que propose la DualSense ça va arriver sur Xbox ça c'est une certitude aussi donc déjà d'avoir une immersion vis-à-vis du gameplay et de la manette en plus tu auras des graphismes tellement au-dessus une fluidité tellement au-dessus parce qu'ils vont galérer parce qu'ils n'auront pas la puissance nécessaire donc à mon avis ça va créer un gouffre qui risque peut-être de leur poser un peu de mal et ça va vraiment les mettre à l'écart est-ce que c'est réellement un problème je veux dire sur Switch on n'a pas de Assassin's Creed on n'a pas de Watch Dogs on n'a pas de 2 autres Assassin's Creed tu les as mais tu les as pas mais je veux dire quand tu les as t'es content Sullivan c'est ce qu'il disait tout à l'heure quand il a vu qu'il allait pouvoir jouer à Doom Eternal sur Switch il était content quand t'as qu'une Switch et que tu vois que finalement t'as la surprise imagine-toi imagine-toi t'as qu'une Switch et t'es là à te dire et ben tu sais quoi ça veut dire que pendant 4-5 ans FIFA je vais me le mettre comme ça parce que je vais avoir des FIFA 17 ouais mais après si t'as le joueur FIFA tu prends pas de Switch ouais mais il y a des joueurs Switch qui sont joueurs FIFA quand même mais après c'est un exemple pour te dire mais imagine-toi que tu vas avoir plein de jeux éditeurs tiers je sais pas Crash Bandicoot 5 Crash Bandicoot 5 il ne sort que sur PlayStation 5 Xbox Series X et ben sur Switch tu peux pas l'avoir parce que le jeu est trop en demande trop et trop gourmand que la Switch Pro qui t'as sorti t'as juste ajouté un peu de Bluetooth et puis voilà au lieu de te rajouter vraiment de la patate c'est pour moi faut vraiment qu'il rajoute de la patate ouais mais c'est pas enfin pour moi on est en train de mélanger ce qui serait une Switch Pro et une Switch 2 voilà pour moi la Switch Pro et je rejoins tout à fait Visse et même Sonami elle doit je pense qu'il faut un petit boost de puissance parce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui t'en parlais tout à l'heure Fox sur les télé 4K un jeu Switch qui est des fois en 900p il bave il est pixelisé donc il faut le monter en 4K ça c'est vrai mais ça passe par un petit boost de puissance il n'y a pas besoin d'un truc phénoménal aujourd'hui si on veut faire une Switch Pro qui serait équivalent au moins PS4 on sable totalement la communauté Switch moi je reste persuadé que les jeux il faudra qu'ils fonctionnent sur toute la famille Switch et si qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple un jeu PS5 ils ne font que l'exemple excuse-moi de te couper l'exemple pour moi il est presque tout fait l'exemple de ce qu'il faudrait qu'ils fassent c'est PS4 PS4 Pro Xbox One Xbox One X je suis d'accord mais pour moi c'est juste qu'ils s'y sont pris trop tard en fait comme ils ont un train de retard parce que les consoles PS4 Xbox sont sortis en 2014 eux ils ont sorti leur console en 2017 3 ans après 2018 non 2017 non 2017 les Pro 2017 non les Switch la Switch les Switch 17 sont sortis 3 ans après pour moi c'est ça le problème c'est qu'aujourd'hui il y a la Next Gen qui sort une nouvelle console c'est pas juste une PS4 Pro ou quoi que ce soit et eux ils en sont là à attendre de sortir une console un peu plus évoluée donc leur équivalent de la Switch Pro aujourd'hui je pense pas que la Next Gen déjà je pense qu'on est peinard pendant à peu près 2 ans où les tiers feront pas d'exclusivité sur Next Gen malheureusement il y aura encore les versions PS4 le jeu va sortir sur PS5 sur PS5 tu auras la version PS4 donc on peut se dire après tout si la Switch n'était pas à la ramasse vis-à-vis d'une PS4 tu auras toujours cette version PS4 qui sera là pour éventuellement faire un portage mais très éventuellement oui je pense qu'ils peuvent faire un vrai boost de puissance avec la Pro enfin Switch Pro on va l'appeler comme ça ou New Switch ça serait plus dans la terminologie J'aime bien Switch mieux fini moi pardon ? J'aime bien Switch mieux fini moi mais New Switch mieux ouais c'est clair mais il faut je pense toujours garder à l'esprit comme Sony a fait comme Microsoft a fait il faut que les jeux tournent sur toutes les consoles de la famille Switch donc à partir du moment où on se dit on va avoir une nouvelle Switch pour faire tourner les jeux adaptés de la PS5 bah non parce qu'il faudra aussi qu'ils tournent sur notre Switch Tank on va l'appeler Switch Tank bientôt et ça va pas marcher donc c'est pour ça que moi j'attends des vraies options de confort et elles ont toutes été dites c'est à dire le Bluetooth c'est quand même la base le Wi-Fi correct c'est quand même la base un port Ethernet c'est la base et apparaître plus propre sur une télé 4K 150 cm je vois pas Nintendo balancer la purée je pense sincèrement qu'on est peut-être pas si loin que ça d'une sortie d'une Switch 2 parce que j'oublie pas alors ça fait 2 ans de suite qu'ils le disent mais en 2020 ils ont dit qu'on était à la moitié de la vie de la Switch donc ça nous emmènera en 2023 je les vois pas balancer la purée en 2021 pour te ressortir un autre truc 2 ans derrière et d'ailleurs je trouve que ça sera un bon timing 2023 effectivement elle sera vraiment obsolète parce que là la PS5 sera vraiment grand public et il y aura des jeux on parlera vraiment d'ancienne génération pour la génération PS4 et c'est à ce moment là où il va falloir vraiment répondre en 2021 je pense que c'est pas la peine encore de chercher à répondre à courir après la PS5 parce que parce qu'il n'y a pas d'une exclusive à cette console mais je pense pas qu'ils cherchent à courir derrière ces consoles là parce que sinon ils auraient pris les devants et je pense que ça leur va très bien d'être un peu d'être un peu dans leur coin sur la guerre des consoles battez vous entre vous les gogoles c'est un peu ça c'est comme ça que je vois je vois Nintendo c'est vraiment battez vous entre vous Xbox et PlayStation et nous on est dans notre coin et puis au final on est dans notre coin mais on vous la met bien comme il faut et puis voilà mais il faut quand même qu'ils augmentent quand même un minimum la puissance de leur Switch parce que quand tu vas devoir accueillir Breath of the Wild 2 quand tu vas devoir accueillir Bayonetta 3 Metroid 4 je veux dire c'est des jeux qu'il va falloir quand même faire tourner et c'est des jeux qui quand même va falloir mettre un peu plus visuellement un peu plus élever le niveau on va dire que ce qu'on a actuellement même si la Sony c'est pas une console qu'on a pour prendre des gifles tu prends une gifle mais parce que par une direction artistique et tout ça c'est là où ils sont vraiment forts Nintendo ils ont des jeux à gameplay ils ont des jeux à direction artistique ce qu'il faut pas confondre avec avec technique pure quoi mais je veux dire pour moi c'est le premier point qu'il faut améliorer c'est pouvoir faire tourner une switch correctement sur des télé 4k parce que de plus en plus de monde ont des télé 4k et après tout ce qui est accessibilité et tout ça ça c'est sûr il faut justifier le fait de devoir mettre 350 balles dans une nouvelle switch ou quoi que ce soit et de se sentir la nécessité de le faire donc voilà mais bon ça je pense que pour l'instant c'est que des spéculations on verra bien ce qu'ils annonceront ce qu'ils annonceront plus tard donc ou peut-être jamais peut-être entre le temps du tournage de cette vidéo elle viendra elle arrivera en 2021 on verra je pense que tout le monde s'attend à ce qu'elle arrive en même temps que Breath of the Wild 2 donc ça donc ça voilà mais je suis d'accord que si tu sors des jeux sur Switch Pro faut les faire tourner sur la Lite faut les faire tourner sur la Switch classique donc c'est là où Nintendo sont un petit peu à l'écart donc on peut facilement imaginer un curseur comme faisait Xbox et Sony sur Switch Pro il sera 4K 60fps sur Switch il sera 1080p 30fps et puis sur ta Lite il est 720p 30fps exactement voilà juste une échelle comme ça et je pense que tout le monde sera confortable c'est ça c'est ça c'est ça je pense ok écoutez je pense qu'on a fait le tour de la potentielle Switch Pro moi j'ai une dernière question avant de clôturer ce long débat c'est vis-à-vis de Nintendo est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ils arriveraient à revenir à une console de salon et à côté une console portable moi personnellement je vois pas comment ils arriveraient à le faire on sait qu'ils aiment bien tout de suite tout rénover d'un coup quand ils changent de console ils aiment bien chambouler un peu la formule ils l'ont fait 64 Gamecube Wii U tout ça mais aujourd'hui ils ont tellement trouvé le bon modèle que je vois pas comment ils arriveraient à repartir sur une Switch une prochaine console vraiment purement salon et une autre console à côté purement portable donc dis-moi Sullivan non et tout à l'heure on en parlait et j'ai pas voulu trop dire un truc parce que j'ai un gros doute mais je suis quasi sûr que ça a déjà été annoncé plus ou moins officiellement que le jour où il y aura une Switch 2 ils garderaient le concept hybride j'ai un petit doute mais je crois que ça a été dans une déclaration officielle du président de Nintendo dont j'ai déjà oublié le nom je pense que non déjà on voit qu'ils galèrent à alimenter en jeu une console alors alimenter en jeu deux consoles c'est même pas la peine c'est ce qui les a plombé à l'époque Wii U 3DS donc il faut surtout ne pas retomber dans ce piège là non non moi je pense qu'ils ont trouvé une recette qui marche et qu'au moins pour la prochaine génération ils continueront comme ça après ils vont peut-être ne pas faire sa vie évidemment mais au moins sur la prochaine génération il faut continuer comme ça à moins que derrière Sony revienne un peu sur le marché des consoles portables et Microsoft s'y mette un peu et du coup appelle Nintendo à y revenir mais Nintendo ils sont intouchables là-dessus ils ont une aura sur les consoles portables qui est imprenable donc je veux dire ce serait ce serait vraiment vouloir se manger se casser les dents de partir sur les consoles portables pour la part de que ce soit PlayStation qui s'est déjà cassé les dents plus d'une fois ou Microsoft qui ne s'est jamais tenté là-dessus donc c'est clair pour moi Nintendo ils ont trouvé le parfait mélange donc voilà et toi Sonami qu'est-ce que tu penses justement de ça est-ce que tu penses qu'ils reviendront sur une console purement portable c'est une très bonne question parce que il n'y a que des bonnes questions ce soir décidément c'est incroyable honnêtement c'est vrai c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'on a eu droit par le passé à la Game Boy puis on a eu les DS et c'est vrai que Nintendo est un petit peu le maître des consoles portables on s'en rappelle des concurrents de Nintendo comme PlayStation par exemple ont voulu faire des consoles portables elles ne sont jamais autant réussies que Nintendo et d'un côté on sait que les consoles de salon sont aussi excellentes chez Nintendo à part la Wii U qui est je crois la plus bidée mais moi je crois qu'ils vont rester sur le concept de la Switch ils ont tellement trouvé le bon concept en fait cette console est vraiment faite pour tout le monde et je ne vois pas pourquoi ils changeraient le concept parce qu'ils l'ont déjà et après s'ils veulent que la console soit 100% portable ils n'ont qu'à faire comme la Switch actuelle faire une Switch Lite la Lite après ouais voilà tout à fait la Lite après moi je ne crois pas je crois qu'elle restera hybride la prochaine c'est mon point de vue ok et toi Vlis du coup non mais je je vous rejoins là dessus je ne vois pas comment ils peuvent retourner sur une console de salon et une console portable quand ils ont une console qui font les deux maintenant donc voilà c'est voilà ça fait ça fait les deux il n'y a pas juste à dire là dessus après est-ce que je crois je crois pas forcément une Switch 2 dans le sens où je crois plus qu'ils vont faire une Switch peut-être ça aura même pas même pas le même nom mais ou alors faut que parce que là c'est le problème qui a eu en fait avec la Wii la Wii U c'est à dire que les gens pour les gens c'était la même console il faudrait pas qu'ils fassent la même erreur avec la Switch qu'ils appellent la Switch You ou la Switch 2 ou la Switch je ne sais pas trop quoi et que les gens ne comprennent pas il ne faut pas qu'ils tombent dans cette erreur non plus donc il faudrait que la prochaine génération j'espère qu'elle apportera encore une nouvelle innovation ou quelque chose qui croit que ça continuera à marcher tout autant de quoi c'est ça en plus surtout que la Switch cartonne c'est c'est carton carton plein donc il serait bête de se dire et si on chamboulait encore la formule les gars donc non peut-être qu'une Switch 2 garderait ce côté hybride avec bien sûr une plus grande puissance mais avec peut-être voilà rien que de revoir la console en soi l'aspect la prise en main tout ça ce serait déjà une évolution après tout PlayStation on est à sa cinquième PlayStation et mis à part je veux dire la puissance de la console il n'y a pas tant d'évolution donc voilà aujourd'hui même la manette on a enfin vraiment une grosse évolution avec la DualSense mais je veux dire de la PlayStation 1 à l'apparition des joysticks j'entends bien sûr à la PlayStation 4 il n'y a pas eu non plus de chamboulement drastique donc on n'est pas obligé de chambouler la formule pour fonctionner donc je pense qu'on est plus ou moins tous du même avis ce serait dommage qu'il rechamboule à nouveau la formule mais bon Nintendo sait nous surprendre donc pourquoi pas la seule chose qu'on sait c'est que les jeux ne baisseront pas de prix et que et voilà ça là dessus on en est on en est quasi sûr ok messieurs on approche les 3 heures de débat donc c'était oh putain ça passe vite exactement exactement c'était passionnant pour ceux qui sont restés jusque là à regarder la vidéo dites dans les commentaires Assassin's Creed ça pue du cul on le saura maintenant qui c'est qui a regardé les 3 heures de débat donc écoutez je vais vous laisser parler de ce que vous faites un peu plus simplement mettre en avant un petit peu vos chaînes youtube vos chaînes twitch et autres un petit peu là on peut vous retrouver je te laisse commencer toi son ami dis nous un peu on peut te retrouver et ce que tu fais alors on peut me retrouver évidemment sur youtube comme je vous l'ai dit au tout début j'ai une chaîne youtube depuis 2016 donc au tout début c'était la petite anecdote assez drôle c'est en fait je voulais faire des vidéos de gameplay par le ps4 chair voilà et par la suite je me suis dit mais pourquoi je me lancerai pas sur youtube c'est vrai que je voyais beaucoup de youtubeurs dont un que j'admire beaucoup c'est concurax je sais pas si vous le connaissez mais voilà c'est grâce un peu à lui moi ça m'étonne même pas d'ailleurs je l'ai rencontré c'est quelqu'un vraiment génial c'est un enfoiré je l'ai rencontré détestable le saloperé et donc du coup et donc du coup et donc du coup je me suis dit mais c'est cool ce qu'ils font de faire des comptes d'achat des petits vlogs et donc du coup je me suis lancé à ça et je me dis et je me dis allez on verra ce que ça donnera et par la suite j'ai vu que ça marche d'ailleurs on approche près des 400 abonnés donc je vous avoue je m'attendais pas à être là je suis vraiment super content parce que de base moi je suis là pour partager ma passion en fait tout ce qui est marketing sponsoring machin bidule ça j'en ai rien à foutre moi je suis juste là pour parler de la passion et j'adore vraiment faire des unboxing c'est surtout les unboxing que j'adore partager parce que voilà c'est chacun sa manière de le faire même pour présenter des jeux ou des achats c'est cool de voir ce qu'un gamer achète moi j'aime bien j'aime bien partager cette manière après évidemment il n'y a pas que les vidéos youtube mais je suis également très actif sur instagram où je mets souvent des belles photos de ma collection de jeux vidéo très bien mettre mon dernier achat donc un steelbook comme un objet un peu plus geek une figurine ou un jeu ou repassage sur un jeu rétro instagram m'a beaucoup aidé aussi j'ai pu me faire une communauté et comme sur youtube j'ai pu me faire vraiment des vrais amis dans la vraie vie j'ai aucun regret et après et après je suis également sur twitter où là c'est comme tout le monde je donne mon avis sur les sorties après je raconte un petit peu ma vie à gauche à droite pas toute ma vie privée mais voilà vous pouvez voir un peu tout ce que je fais pour ceux qui sont un peu plus curieux de moi et après j'ai une page facebook mais celle-ci c'est uniquement pour prévenir les sorties sur youtube et évidemment les gros achats par exemple comme la PS5 que j'ai eu dernièrement donc voilà je voulais vous dire quelque chose c'est que grâce à ça j'ai aucun regret et franchement j'ai envie de continuer la passion avec plaisir ok super écoute merci à toi d'avoir accepté déjà de venir participer à ce débat c'était vraiment cool de t'avoir la première fois que j'étais sur la chaîne j'espère pas la dernière non 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 franchement écoute je veux dire quelque chose moi j'adore les débats j'adore être invité et franchement c'est un honneur c'est la première fois que je suis on va dire invité et franchement merci à toi et franchement si t'as envie de faire de débats tu n'hésites pas je suis là ça va ? avec grand plaisir avec grand plaisir je vais pas tarder je vais pas tarder à lancer les lives normalement donc vous avez un pass VIP évidemment sauf celui-là parce qu'il aime bien Assassin's Creed et bon d'accord non je plaisante moi je suis très content de vous avoir accueilli tous les trois une nouvelle tête sur la chaîne ça fait toujours plaisir puis pour parler avec des passionnés de Nintendo comme j'en parle peu c'était très agréable et donc si vous voulez retrouver Sonami partout vous pouvez le retrouver donc sur Twitter non pas sur Twitch sur Twitter sur Youtube et sur Instagram donc voilà vous avez tous les liens évidemment dans la description tu me feras ça plus tard Sonami je mettrai ça bien au chaud dans la description à toi Sullivan dis-nous tout ou est-ce qu'on peut te retrouver ? on peut me retrouver sur quand c'était Sullivan vous ne retrouverez pas les liens dans la description alors j'aime bien ça souscrit ouais voilà donc vous pouvez me retrouver sur Youtube sur ma petite chaîne qui s'appelle Sullivan Gaming cette petite chaîne voilà on vous disait tout à l'heure que j'ai créée en août 2020 donc c'est encore assez récent qu'est-ce que je fais de beau sur cette chaîne on aurait déjà résumé au début mais effectivement j'essaye de faire des tests parce que c'est quand même le contenu que je trouve le plus intéressant quand même parce qu'on peut communiquer mais c'est peut-être aussi le plus dur à faire et donc il n'y en a pas assez mais voilà j'essaie d'en mettre là j'aime bien faire mes questions découvertes alors je ne suis pas du tout un streamer donc généralement je me limite à faire la première heure d'un jeu ce qui peut toujours donner une idée grosso modo de ce que vaut le jeu et puis ça me permet aussi de communiquer un peu sur tous les jeux auxquels je peux jouer et pas forcément tous les jeux auxquels je teste parce que je teste pas tout voilà et puis parce que j'aime bien et puis parce que ça fait des vues on ne va pas se mentir je fais des calendriers de sortie je fais des tops ça m'amuse assurément mais ça marche bien aussi ça marche mieux que les tests mais bon voilà donc voilà ça je le fais aussi c'est à peu près en gros ce que le contenu de ma chaîne alors aussi j'aime bien faire des dossiers mais alors c'est vraiment le plus long à faire et ça je le fais vraiment quand j'ai du temps surtout quand je suis en vacances on va dire ça comme ça et puis en complément de ça puisqu'à la base il y a une grande chaîne sur l'actualité Switch mais je ne peux pas dire que traiter l'actualité de Switch avec une ou deux vidéos par semaine c'est un peu hors sujet donc je fais en sorte que ma chaîne ma chaîne ma page Twitter traite de l'actualité c'est à dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur l'actualité Switch je tweet un truc alors évidemment l'obscur jeu japonais qui a une chance sur 15 d'arriver en France je le laisse de côté je laisse ça à d'autres personnes mais tout ce qui est j'allais dire grand public mais même pas grand public parce que des fois je mets mes trucs à moi qui parlent à deux personnes aussi mais voilà je tweet un peu sur l'actualité sur mon ressenti sur voilà et puis comme le disait Sonami je dirais la plus grande victoire c'est cette petite communauté qui s'est créée ça c'est un gros kiff vraiment c'était mon je dirais un peu mon ultime souhait quand j'ai créé cette chaîne c'est un petit groupe et de discuter avec ces gens là ça c'est actif aujourd'hui voilà moi je suis plus content je suis arrivé là c'est grave quoi donc le reste c'est du bonus et ça continuera comme ça parce que ça m'amuse je m'amuse à faire mes vidéos alors ça me prendra un gars mais je pense que voilà vous dire que ça prendra un temps d'acte de faire des vidéos je pense que je vous apprends rien mais ça m'amuse ça m'amuse beaucoup donc ça m'amuse je risque pas d'arrêter ok parfait donc exclusivement Switch quoi et Nintendo donc si vous êtes amoureux de Nintendo et de la Switch bien sûr allez suivre Sullivan sur Youtube et sur Twitter Sonami je crois que t'as le micro encore un peu près de la bouche du coup on t'entend respirer voilà voilà excuse moi pas de soucis il y a pas de soucis c'est juste que des fois ça prend le dessus sur le son des ça c'est le problème des corsaires ça c'est très faible en micro du coup on a rien entendu de ce que disait Sullivan mais c'est pas grave non je rigole moi je t'ai vu évoluer Sullivan parce que justement on a commencé plus ou moins ensemble et je faisais partie de tes 10 premiers 11 premiers à Rouennais tu vois avec mon c'est Clem Parker qui t'a fait de la fume il me semble que oui c'était via Clem Parker et qu'on salue d'ailleurs donc lui et sa belle chevelure et je suis content aujourd'hui de t'avoir eu ce soir et de te voir que tu es que tu as bien bien évolué jusque là donc voilà que ça continue et puis que tu sois une référence de la Nintendo Switch ou moi ? non mais c'est super sympa ok et du coup en dernier Vlis toi dis nous tout un peu où on peut te retrouver et ce que tu fais plus précisément du coup alors moi comme contrairement à mes deux amis je suis sur Twitch moi plutôt voilà moi je suis plus sur le direct plus sur le live plus sur l'échange en direct sur Twitch donc ça va être des débats ça va être des discussions sur fond de Shining Hunting par exemple sur Pokémon ça va être des découvertes des derniers jeux sortis ou des jeux indépendants un petit peu qui sont moins connus ça va être voilà aussi des soirées multijoueurs j'essaie de doser de manière hebdomadaire tous les lundis du Smash donc tous les lundis voilà j'ai mon rendez-vous hebdomadaire ou voilà j'essaie de progresser sur le jeu d'apprendre et de et de devenir de plus en plus fort si tu joues si tu joues Solid Snake je viens tous les lundis malheureusement je joue Lucina et bon c'est bon perso non voilà c'est vraiment un jeu pas simple et non mais c'est voilà je me suis donné un petit peu ce challenge là et aussi le challenge de participer à un tournoi IRN où là pour le coup je le streamerai dans la mesure du possible alors ça c'est encore une fois dans la mesure du possible mais surtout je ferai un vlog à côté où je présenterai un petit peu j'ai bien envie aussi de présenter un petit peu l'envers du décor que forcément on connaît moins enfin moi qu'en tout cas je connais pas du tout donc ça va être intéressant aussi de découvrir et de faire découvrir ma découverte et aussi vous pourrez me retrouver sur Twitter où j'essaie voilà de rebondir un petit peu sur les effets marquants un petit peu de l'actualité aussi où voilà vous voyez des grosses annonces des grosses sorties des nouveaux arrivages des jeux qui viennent d'arriver ou des choses comme ça faire part aussi de de mes avis sur différents jeux que je viens de terminer par exemple c'est sur Twitter que ça se passe donc voilà vous trouvez ça j'imagine dans la description ok évidemment évidemment voilà si vous avez envie de retrouver Evelisse vous avez bien sûr tous les liens dans la description bon voilà maintenant vous savez où retrouver mes trois invités donc il va être temps de conclure écoutez moi je suis très content d'avoir eu ce débat c'était vraiment vraiment cool ben merci à toi Bré de nous avoir invités parce que c'était ça a fait grâce plaisir ben de toute façon comme je vous ai dit voilà maintenant vous êtes vous avez votre badge VIP vous avez votre double des clés donc vous serez à nouveau invités bien évidemment à venir débattre de choses et d'autres et puis on verra un peu ce que nous réserve Nintendo pour la suite si on a visé juste pour certaines choses ou pas donc demain ils vont nous annoncer trois nouveaux Mario quatre nouveaux Zelda et comme ça je m'en mordrais je m'en mordrais les doigts non mais j'ai passé un super moment trois heures qui sont passées très très rapidement donc voilà et je vous en remercie encore et puis et puis voilà écoutez j'espère que cette longue vidéo mais pleine de passion et d'amour pour Nintendo vous a plu et puis si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce un petit commentaire vous nous donnez vos avis sur ce que vous pensez un petit peu de cette Nintendo Switch après quatre ans de commercialisation sur le catalogue de jeux sur tout ce qu'on a un petit peu traité voilà ça c'est plus 10 pour le dab c'est pour l'abonnement voilà c'est ça et puis écoutez on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien allez ciao bye bye salut 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 salut